normalement ça doit être parti bon bah super merci en tout cas d'être toutes là c'est chouette je prends le relais de la brillante présidence de bluhen du mois dernier alors j'ai pas autant préparé de choses qu'elle mais donc on va accueillir anne sophie riette qui s'intéresse à l'histoire des techniques donc je vais la laisser présenter donc pendant je sais pas 20 minutes une demi heure je sais pas si c'est à peu près ce bon 20 minutes 20 minutes et puis comme ça on aura on aura un temps de questions et puis ensuite émilie sur haute donc émilie c'est un peu plus particulier donc je pense qu'elle l'expliquera aussi elle même parce que justement elle la recherche au départ c'était plutôt quelque chose de passé mais elle a envie d'y retourner avec plein d'énergie et en direction de l'équitation western donc si je ne me si je ne me trompe pas donc je vais laisser en fait les deux les deux présenter ce sera beaucoup plus intéressant et puis voilà allez go and sophie quand tu veux je te remercie alors j'avais préparé un bon point vu que l'année la semaine dernière vous aviez préparé la dernière fois vous aviez préparé un powerpoint mais je peux m'en passer tout à fait donc ça me pose pas de problème alors merci yann pour la présentation tu veux le partager et généralement si tu veux le partager je pense que si vous voulez un powerpoint je partage c'est comme tu l'as fait c'est comme tu veux mais ouais ouais juste il faut que tu me donnes les droits voir le où tu me donnes les droits pour pouvoir le faire alors normalement ça doit j'aime mettre plusieurs participants peuvent salut sophie plusieurs participants normalement tu dois l'avoir là tu dois pouvoir partager c'est good top je pense que vous devez voir non ouais ok super bon bah merci beaucoup diane pour pour cette introduction et plus généralement un grand merci donc aux fondatrices de l'association cheval et sciences humaines donc honorine et diane pour cette opportunité qu'elle nous offre de croiser nos regards de manière interdisciplinaire interculturel et transpériode sur ce bel objet qu'est le cheval alors très rapidement pour me présenter moi j'ai une formation en archéologie médiévale plutôt orientée sur l'archéologie du bâti j'ai obtenu une maîtrise sur le métal dans la construction du donjon de vincennes en 2004 alors oui c'était à ce moment là c'était encore la maîtrise puis un master sur la seigneurie cordoue en seine et marne en 2006 puis j'ai tout arrêté pendant deux ans donc entre 2008 et 2010 pour passer mon monitorat d'équitation à jardin donc juste avant diane si je me souviens bien de ces dates proposées la dernière fois puis pour diverses raisons en septembre 2010 j'ai décidé de réintégrer on va dire l'administration universitaire d'abord en temps contractuel puis en temps titulaire depuis 2018 en étant coordinatrice pédagogique et scientifique d'un master erasmus mundus en histoire et patrimoine à l'université parisien quand on sort bon vous avez l'acronyme un petit peu barbare enjmd tpti erasmus mundus joint master degree technique patrimoine territoire de l'industrie donc qui est proposé avec l'université de padoue et l'université de borat et donc en 2015 j'ai décidé de m'inscrire en thèse l'histoire des techniques à paris 1 sous la direction d'anne françoise garçon et parallèlement à tout ça donc depuis 2018 j'apparaît comme expert entre guillemets en patrimoine technique avec la réalisation de fiches d'inventaire sur le patrimoine culturel et matériel de france histoire de la culture la première était sur les savoir-faire de la maraîchillerie traditionnelle de la garde républicaine et depuis l'année dernière on travaille sur la construction navale vernaculaire en bois rien à voir donc pour parler du coeur du sujet mon projet de thèse le projet initial était de comprendre comment les pratiques de l'équitation d'aujourd'hui notamment en équitation classique dressage cso complet se sont construites historiquement parlant et pour cela il s'agissait de remonter à la renaissance je m'explique ça c'est peut-être un tout petit peu moins vrai aujourd'hui avec cette mondialisation des pratiques mais en 2015 en tout cas c'était assez flagrant par exemple en cso on distinguait très clairement une monte germanique avec des chevaux très rassemblés très fermés des cavaliers assis d'une monte plutôt anglo-saxonne avec des cavaliers plus en équilibre des chevaux avec le bout du nez plus en avant et à l'intermédiaire on va dire des cavaliers français espagnols par exemple qui était un petit peu à cheval sur ces deux pratiques alors très rapidement vous imaginez bien qu'il a fallu réduire l'ambition du travail et pour cela je me suis recentré sur l'époque moderne avec comme borne chronologique on va dire la fin du 16e début du 17e qui correspond à l'apparition des premiers traités en français qui ne sont pas des traductions de traités italiens je précise et donc là j'ai pu bénéficier de la publication récente il ya deux ans je crois de frédéric magnin sur le traité de louis de chardon le manuscrit de louis de chardon et pour la fin de la période je suis 1780 alors pas tant pour les questions politiques que l'on connaît pour cette époque révolution française apparition des écoles militaires fermeture de l'académie de versailles puis réouverture jusqu'en 1820 mais vraiment par rapport au contenu des écrits techniques c'est à dire qu'on passe vraiment d'un art à ce moment là j'observe le passage un art de l'équitation un art de la cavalerie qui correspond à un changement de statut des auteurs on passe d'écuyer à des officiers de cavalerie et donc le projet final de la thèse en tout cas c'est de comprendre enfin on a inversé j'ai inversé la le process mental entre guillemets de comprendre comment s'est construit la réquestre du 10 entre le 17e et le 18e siècle alors ce recentrage sur la période moderne a nécessité de faire une histoire un travail historiographique assez fin de façon à pouvoir apporter une approche un petit peu originale par rapport à l'ensemble des travaux qui avaient été faits sur la question alors comme le rappel jean-pierre digard faire une histoire du cheval consiste à rapprocher deux formes d'écrit ou de littérature étrangères l'une à l'autre d'un côté celle des professionnels et praticiens de l'équitation et de l'autre celle des historiens de métier alors avec peut-être à cheval les travaux de patrice rancher d'esprit effectivement mais dans lesquels on note si on se ponge un petit peu dedans que le regard du professionnel de l'équitation est assez prégnant alors pour les travaux des praticiens là vous quelques petites quelques petits extraits on peut citer les publications de gabriel menessier de la lance richard le fait des noëts paul vigneron les traductions et les enquêtes sur l'histoire de l'équitation arabe de nicolas perron eugène doma louis mercier les synthèses sur l'histoire de l'équitation de luigi giannelli et tienne sorel ou bien encore christian tavar et mais également les études sur l'équitation française européenne moderne par le général de carpenterie ou bien encore andré montaillet alors à la différence pour ce qui est des historiens à la différence des historiens des périodes plus anciennes qui interroge la place de l'équité et de ses usages comme un caractère marquant de civilisation du point de vue historique daniel roche regrette le manque d'intérêt des modernistes et des contemporanéistes pour la question les études récentes qui développe l'aspect du cheval dans la société se place essentiellement du point de vue de l'histoire sociale institutionnelle économique et industrielle de manière assez distincte et donc pour ça on peut citer entre autres les travaux des chercheurs suivants donc portant sur l'ethnologie l'anthropologie la sociologie jean-pierre des gares et de grange jean lagoutte bernadette lisais les travaux portant sur le cheval dans la société avec annie antoine nicolas de blomac michel bruguère george duby et armand vallon jean-marc morisseau jacques mulier les travaux portant sur l'histoire de l'élevage annie antoine jean-luc maillot et je ne sais pas pourquoi j'ai pas tout à fait les mêmes entre mon texte et ce qui est affiché mais grosso modo vous avez des extraits et bien évidemment dans le cadre de cette étude on ne peut pas faire l'économie les travaux de daniel reti et daniel roche qui ont été réunis notamment donc entre 90 et 2002 dans l'équipe rassemblée par michel henriquet pour la promotion de la restauration de l'académie équestre de versailles daniel roche synthétise une partie de ses savoirs dans sa trilogie la culture équestre de l'occident 16e 19e siècle en du cheval dont le troisième tome de cette série se veut une histoire intellectuelle de la culture équestre alors comme vous voyez c'est une historiographie assez francophone francophone mais bien évidemment il faut pas oublier les travaux des anglo-saxons notamment sur la culture du luxe et du loisir en europe à l'époque moderne et là je pense par exemple à karen rabeur trévage et tucker etc c'est donc dans cette travaux de dans cette lignée de travaux de recherche que s'inscrit ma thèse et celle ci vise à étudier comment la technique écrite et graphique relaie la technique corporelle de l'équitation mettant en scène dont deux êtres vivants le cheval et le cavalier afin de conserver un répertoire de mouvements et établir ainsi les fondements de nouvelles pratiques élevées au d'art donc cette recherche se font principalement sur un corpus fermé bon là où vous avez quelques exemples 22 traités techniques français de l'époque moderne qui vont donc de 1597 à 1770 18 pardon dans le cas de la réquestre les praticiens deviennent théoriciens soit courtisans soit noble mais toujours au service des princes ils formalisent et théorisent les définitions fondamentales de la norme et institutionnalise les pratiques de la réquestre afin de donner à l'aristocratie les fondements et les méthodes de la raison cavalière alors j'ai fait quand même un tout petit peu de travail en archive pour compléter ce corpus fermé et pour ça je me suis concentré sur les lieux et les acteurs de la pratique en ce qui concerne les lieux académies manèges écuries etc les travaux de recherche actuelle portent soit sur l'histoire de l'architecture avec les travaux de pascal lievaux et dominique massoni soit sur l'histoire culturelle et économique avec corinne douce et andré abrochi et élisabeth de rue il s'agit pour moi de me concentrer sur la matérialité des lieux donc entre lieux de l'art organisation des espaces présentation des outils des matériaux etc et les lieux en tant que lieu de constitution d'un savoir et pour ça j'ai dépouillé une partie des séries au bâtiment du roi f bâtiment civil et n plan aux archives nationales de paris pour ce qui concerne les acteurs on a peu de travaux en fait sur les auteurs de ces traités hormis pour les personnages définis comme importants pour l'équitation de tradition française par le cadre noir de saumur tel qu'antoine de pluvinel et robichon françois robichon de la guérinière pour lesquels on a eu des colloques importants qui ont été organisés et pour ma part sans aller jusqu'à un travail biographique choque pour chacun chouette vraiment rentrer dans la persona des auteurs de ces traités afin de comprendre leur parcours et comment celui ci leur a permis de construire leur pensée technique donc parallèlement aux éléments autobiographiques qu'on trouve dans les traités techniques j'ai fait une recherche par nom dans la série du minutier central des notaires de paris alors ça c'est pour les sources en ce qui concerne la méthodologie alors je vais vous présenter plutôt ce qui enfin comment j'ai j'ai travaillé sur les sur mon corpus principal donc sur mes traités techniques j'ai fait une transcription systématique des traités par mot clé alors vous allez me dire pourquoi transférer des traités qui sont édités d'une part parce que ça permet de rentrer dedans de manière de manière approfondie mais surtout ça m'a permis de comment dire de rentrer par des thématiques qui m'ont permis de construire ensuite ma thèse et de me distinguer des approches des historiens modernistes qui avaient travaillé quelque peu sur la question donc en termes d'entrée thématique j'ai transcrit tout ce qui relevait de la culture technique donc c'est ce qui c'est ce qui relève du contexte social politique et culturel tout ce qui relevait de la pensée technique donc là c'est plutôt autour du plan et la façon dont il s'ordonne tout ce qui fait lignée technique les éléments biographiques les références à telle ou telle personne les critiques envers telle ou telle personne ce qui fait mise en récit de la pratique c'est à dire que les auteurs eux mêmes dans leurs écrits explique la difficulté du passage d'un d'une transmission à l'oral à une transmission à l'écrit donc cette confrontation enfin confrontation discussion on va dire entre théorie et pratique tout ce qui fait complexe technique donc le complexe technique c'est tout ce qui amène à la à la réalisation de l'objet ou de la plus savoir-faire donc en l'occurrence hypologie maladie remède arnachement lieu métier élevage etc et un gros une très grosse partie bien évidemment sur ce qui fait énoncer technique donc la description des mouvements et la distinction par rapport à la danse et à l'escrime qui ont été mis en écrit au même moment ce que j'ai distingué ce qui relevait de l'apprentissage du cheval de l'apprentissage du cavalier alors je vous cache pas que l'année dernière donc j'ai eu mon comité de suivi au mois d'avril ça a été un tout petit peu dur on m'a reproché à juste titre d'ailleurs puisque vous voyez là une approche très internaliste du sujet d'une part en termes de sources puisque je suis sur un corpus fermé et d'autre part en termes d' approche qui était très histoire des techniques alors ça a été compliqué parce que j'étais en cinquième année je sais je sais je j'ai du mal à finir j'étais en cinquième année donc ça remettait tout en cause bon c'était pas une période très agréable pour tout le monde je pense je vous cache pas que j'ai 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 hésité à un moment à me dire j'arrête j'arrête pas qu'est ce que je fais et puis entre temps j'ai eu l'organisation enfin j'étais amené à faire à organiser une journée d'études sur les sources du geste d'ailleurs avec l'association cheval et sciences humaines donc qui a été repoussé mais toujours est-il que enfin écrire l'argumentaire scientifique contacter les intervenants m'a permis de repenser un petit peu la chose j'ai participé à un colloque international sur la en janvier là sur la virtuosité oui et j'étais invité aussi à intervenir à une journée d'études sur les balais et caisses qui m'ont permis en fait enfin la préparation de tous ces événements m'ont permis de remettre en perspective ce que m'avait dit le comité de suivi peut-être de le digérer un petit peu de l'intérêt et ça m'a amené à repenser complètement mon plan alors c'est tout récent ça date d'il ya deux semaines donc vous m'excuserez ça risque d'être un petit peu succinct mais donc voici en fin de compte mon plan de thèse donc avec une première partie qui va être qui va se concentrer sur vraiment sur l'équitation des temps mondiales en tant que telle comment elle va se constituer en tant qu'un request à partir donc on va revenir quand même un peu à l'histoire des techniques parce que c'est quand même ma trame conduitrice mais c'est un petit peu plus noyé dans la chose donc à partir des transferts techniques qui vont se faire de l'italie vers la france puis vers l'europe en général et puis donc la naissance de l'académisme assez propre à la france qui va envers conrad on voit l'influence en retour dans différents pays d'europe l'italie même en concentrant sur les qui sont les acteurs autour de cette équitation donc avec la spécialisation des métiers donc avec le milieu socioprofessionnel qu'on retrouve dans les traités d'équitation et bien évidemment les auteurs de ces traités et de voir comment ils peuvent en étudiant un petit peu le contenu des traités comment on peut distinguer des lignées techniques comment elles vont se construire sur deux siècles et enfin comment cette équitation va être élevée au rang de discipline vraiment au rang d'art à travers sa mise en récit donc en discutant la notion de réduction en art en réfléchissant en termes de topique ordonnatrice c'est à dire de comment chaque auteur a pensé son traité quels sont les éléments qui apparaissent de manière plus importante que d'autres et justement ce que je vous évoquais tout à l'heure cette discussion qu'il y a entre théories et pratiques la deuxième partie va se concentrer sur la symbolique socio-culturelle de l'arriques est donc avec un focus sur la figure du cavalier du bon et bel homme de cheval avec ce qu'on observe alors j'aurais souhaité faire une analyse lexicométrique sauf que faute de fin sur l'ensemble de fin sur un certain nombre d'éléments mais c'est vrai que faute de temps et faute de oui faute de temps c'est vraiment des observations générales donc sur cette figure du bon et bel homme de cheval avec le passage on va dire d'une vertu de grâce sur le 17e au tournant du 18e à une vertu qui va être qui va devenir technique une vertu associée à l'habileté du cavalier dans la symbolique bien évidemment on a la métaphore du contrôle de la noblesse par le roi donc qui reprend ce rapport contrôle du cheval par le cavalier et enfin une étude fine de la définition des énoncés techniques des aires de basse école aux aires relevés dans lesquelles Daniel Roche voit le passage non plus d'une noblesse acquise par la naissance mais bien d'une noblesse acquise par le mérite et enfin donc une troisième partie autour de la mise en imaginaire d'un idéal chevaleresque avec la présentation du cercle pédagogique donc à la fois pour approbation justement de de la qualité de ce bon et bel homme de cheval ou de ce futur homme de cour mais aussi vraiment dans le cas d'une mise en scène du cavalier dans auprès d'un public ce qui va se traduire bien évidemment par la 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 codification ou la normalisation des spectacles des spectacles équestres ballet équestres avec les notions de chorégraphie de rythme de cadence de mesure et pour ça en dernière partie j'étudierai là aussi de manière de manière fine les manèges de guerre donc la façon dont sont définis les passades les les courses de bagues les courses de tête voire même le carousel en tant que tel et et voilà je pense avoir fait le tour de la chose donc je vous remercie t'es top au niveau du timing du tout bien maîtrisé bien maîtrisé c'est top alors avant de passer aux questions j'avais juste une moi une petite question de date tu disais tes époques donc tu t'es arrêté à 1750 jusqu'à non je commence fin 16e début 17e ouais jusqu'à 1780 jusqu'à 1780 ok ok non c'était juste pour hop là dessus ok alors je sais pas s'il y en a qui ont des questions donc on n'est on n'est pas beaucoup donc je pense qu'on peut on peut tout simplement prendre la parole les unes et les autres je sais que vanina avait avait deux trois questions oui sur nicole de blomac en effet oui c'est nicole et pas nicolas je crois mais je vais aussi tiquer mais moi j'avais une question juste si ça t'embête pas vanina et ensuite je te laisse poser la tienne en fait je me demandais moi d'une part en termes de méthodo parce que c'est vrai que quand tu parles d'histoire des techniques on a tendance à se demander en fait justement ce qui pourrait changer en termes de méthodologie par rapport à l'histoire pure par exemple ça c'était une de mes premières questions si tu avais des spécificités en fait méthodologique lui au fait que tu travailles justement l'histoire des techniques et pas juste en histoire est ce qu'il ya voilà une spécificité comme ça et juste une petite deuxième sur ce que tu entendais en fait comme technique parce que finalement moi bêtement je pensais beaucoup avant que tu nous présentes ton sujet que dans la technique tu impliquais surtout tout ce qui était profession des acteurs par exemple autour du cheval je pensais technique par exemple de tout ce qui est bourrellerie maréchaux ferrand tout ce qui était en fait acteurs professionnels autour du cheval et en fait finalement je me rends compte que c'est aussi technique équestre finalement et donc il ya ce côté en fait justement la technique dont tu parles ou les techniques dont tu parles c'était juste pour avoir une petite confirmation voilà que j'avais bien tout compris je te laisse alors la spécificité de l'histoire des techniques alors c'est compliqué c'est c'est une petite niche ça veut pas dire que d'autres historiens de on va dire des motifs des antifisants font ne font pas de n'étudie pas les techniques c'est juste que nous le point de départ c'est la technique qu'il soit l'objet ou la technique du corps ou le savoir faire après ce qui a été souvent reproché à l'histoire des techniques c'est justement de rester trop focus trop focaliser sur la technique elle-même et de la dissocier alors je vais de la culture technique dans laquelle elle va se construire elle va évoluer culture technique étant entendu comme l'espace social culturel politique économique donc aujourd'hui il ya quand même une évolution de cette approche de l'histoire des techniques on réintègre une vision beaucoup plus là enfin on l'inscrit dans une vision beaucoup plus large donc est ce que cette spécificité encore lieu d'être je ne sais pas toujours est-il que en tout cas les professeurs enfin les professeurs ils tiennent encore on va dire voilà après pour effectivement moi je suis pas du tout je suis vraiment sur les techniques de l'art et caisse les techniques liées à l'éditation d'ailleurs au départ dans mon plan de départ le plan d'origine avant l'année dernière j'avais vraiment une troisième partie qui n'était focalisée que là dessus où je faisais les aires des passes écoles les aires relevés et les manèges de guerre et bon suite justement à ces remarques j'ai refusionné un tout petit peu tout pour voilà donc si tu veux le et après il faut il faut penser aussi que je vois la chose par le prisme des traités j'utilise des traités d'arrêt caisse donc bien évidemment j'ai le milieu socioprofessionnel qui est évoqué je pense au maréchal ferrand je pense au palfrenier on parle un peu des épreuniers bourreliers mais assez peu finalement et donc je vais les interroger quand même en première partie puisque moi c'est ma source qui me dit ça maintenant je vais pas avoir énormément d'informations dessus quand même ce qui m'intéresse de voir par rapport à ce milieu socioprofessionnel c'est de voir comment on caractérise un métier est ce qu'on caractérise par un geste est ce qu'on caractérise par des outils est ce qu'on est ce que il y a de une représentation de ce métier qui est fait est ce que les zones dans la représentation de la mise en l'image du métier apparaissent ou pas au final ça apparaît assez peu voilà c'est sur le maréchal ferrand par exemple la chaîne opératoire dans certains traités on va la retrouver très distinctement sur le palfrenier on va beaucoup avoir le pensage des étapes mais pas forcément le geste on va qualifier les hommes c'est à dire quelles sont les les qualités qu'ils doivent avoir pour faire ce type de métier voilà c'est ça que je vais observer mais bien évidemment par le prisme de ma source voilà merci vanina tu voulais mettre quelque chose oui et là en fait non dans ces premières questions ça m'ont fait poser plein d'autres non la première c'était est-ce que tu as regardé un petit peu les travaux d'Erika Fudge non donc je note justement je te remercie je sais qu'elle a un peu un peu rédigé là dessus il y a deux trois trucs alors je sais pas si c'est en art enfin tu vois sur les techniques ou pas mais je sais qu'elle a pas mal travaillé il ya wyatt aussi w y de t qui a publié un peu voilà sur là dessus quelle est la place des chevaux dans tout ça ils sont où en fait alors pardon je réponds tout de suite ou est ce que oui excuse moi alors justement elle est importante elle est très importante et justement je veux voir comment entre le 17e et le 18e si cette place va prendre plus ou moins en importance ou pas mais pour ça j'avais besoin d'avoir dépouillé tous les traités pour voir et notamment si tu veux quand on est dans la description des mouvements il ya certains auteurs qui vont décrire le mouvement que du point de vue du cheval si tu veux le poser des membres l'attitude qu'il doit avoir et et d'autres vont inclure le cavalier c'est à dire que le cheval est presque une place plus importante que celle du cavalier et c'est ça qui est intéressant dans ce traité technique c'est que vraiment on a deux modes pédagogiques qui sont présentés la pédagogie du cavalier la pédagogie envers le cheval et ça va se traduire dans la définition de la réquestre d'ailleurs que je pense qu'on retrouve aujourd'hui c'est à dire que ce qu'on voit dans les traités c'est que la technicité du cavalier ne doit pas apparaître c'est donc on doit pas voir le cavalier agir comme aujourd'hui d'ailleurs et la la virtuosité du geste va se traduire par la qualité du mouvement réalisé par le cheval donc il ya cet aspect là et de l'autre côté on a le cheval qui doit faire des mouvements artificiels de la manière naturelle et donc vraiment état ces deux aspects qui sont qui qui sont présentés et voilà je sais pas si ça répond à ta question je vais jusqu'à la répréciser en fait est ce que les les chevaux sont des acteurs dans ces traités ce qu'ils agissent est ce qu'ils agissent alors est ce qu'on leur reconnaît en fait alors on leur capacité à gentil alors oui alors alors ça dépend des auteurs tu vas pas la voir et puis ça dépend du moment mais alors déjà on leur reconnaît des qualités humaines je ne sais pas mais oui si on va on va on va qualifier le cheval de la même façon que le cavalier dans certains traités et selon les la période on leur donne on leur ou au contraire il ya un avilissement complet on doit le dominer c'est une bête sauvage et que voilà souvent on leur donne une part d'intelligence et il ya tout un apprentissage et la compréhension moi ce que j'ai retrouvé alors je suis pas du tout une spécialiste par exemple de l'éthologie tu vois j'en ai fait un tout petit peu comme ça on retrouve des éléments il ya l'éthologie par exemple oui mais enfin alors moi je milite pour le fait que ça serait bien que les éthologues etc reprennent les traités avant de dire que en fait les anciens font ce qu'on a prouvé aujourd'hui il ya un petit mais oui c'est l'inverse mais quand quand tu les écoutes deux trois fois c'est le discours que j'ai pu entendre et ça me ça me crispe un peu comme si on avait redécouvert la roue à aube enfin bon bref non non mais voilà c'est moi évidemment c'est ça m'interpelle parce que c'est quelque chose que j'ai dans ma première partie de thèse recherché et puis notifié voilà après tu c'est juste deux deux choses plus pour éventuellement des td par rapport à l'analyse sémantique si tu veux voir un petit peu les caractéristiques et faire un peu de textométrie etc tu as deux outils que je trouve intéressante à iramutec ces deux outils qui sont gratuits gratuit en accès libre ta iramutec moi je je l'utilise si tu veux je pourrais te montrer un peu ce que ça donne et montrer aussi aux autres et sinon tu as trop qui est un logiciel pareil de d'analyse en fait du vocabulaire mais avec un côté un peu psychologisant en fait c'est les les psychologues qui l'utilisent beaucoup pour voir un peu les intentions les donc c'est c'est assez intéressant également voilà donc ça c'est plus moi je sais que bah ma thèse les j'ai 108 entretiens donc j'ai plus de 1000 pages de texte et donc je travaille avec tyramitec en fait mais mais est ce que tu tu dois parce que à paris 1 piret a aussi des logiciels de lexicométrie qui implique de de retravailler ta transcription tu vois ce que je veux dire est ce que ça sur des logiciels tu dois enfin tu vois tu sais tu dois mettre des balises des choses comme ça non là non enfin là tu tu mets en fait s'il faut que tu le codes oui c'est ça mais le codage après peut être très très simple en fait c'est à dire que tu peux mettre coder juste le début de ton texte ouais et après lui il te fait le la suite la suite après tu peux le coder plus précisément et tu pourras ajouter des variables voilà ok merci beaucoup et pour te donner là ils ont travaillé ils sont en train de de travailler sur les textes des débats parlementaires de la révolution française donc ils sont en train de tout reprendre enfin comme ils peuvent donc c'est un gros gros travail et si tu veux il te fait aussi iramitec peut te faire l'évolution dans le temps des l'évolution sémantique oui avec les thèmes qui apparaissent suivant la période oui c'est ça qui est intéressant voilà je te remercie de rien ça me donne des bonnes infos à nous aussi c'est vrai tu veux bien les mettre dans le chat ça t'embête vanina selon tu parlais ramutec et et l'autre je sais plus déjà trop ouais alors par contre je vois qu'il y a hyper base dont parle claude tilt mais je connais pas et pareil concernant iramutec donc il ya des formations qui sont faites c'est pierre ratineau et pascal marchand et ils sont hyper disponibles tu peux les contacter ils te répondent très très facilement moi j'ai bon ils sont à toulouse je suis même allé les voir et j'ai passé trois heures avec pascal marchand sur mon corpus ouais et puis sont venus par et faire une formation à tours et ils interviennent à deux et pareil pendant qu'un intervenait l'autre m'a pris pour que je repousse à nouveau travailler sur mon corpus donc ils sont vraiment enfin ils sont top voilà pour revenir au cheval résultat en fait avec ce que disait vanina c'est vrai que j'ai l'impression dans ce que tu dis en fait anne sophie que le cheval est à la fois en fait le moyen et le but finalement parce que le moyen c'est celui qui permet d'accéder en fait à la réquestre et le but dans le sens où tu as cette espèce de cheval idéal qui est projeté dans tes traités et auquel la réquestre en fait finit par par axe fin par faire espérer d'accéder un jour j'ai l'impression alors oui oui alors après ce qu'il ya le il ya le côté cheval idéal dans le sens où tu as toute une partie dans les traités qualité que doit avoir le cheval idéal qui des fois est pour chacun des mouvements etc donc ce soit des qualités physiques ou mentale après je sais pas si c'est le cheval idéal ou le mouvement idéal qu'il faut atteindre parce que l'idée c'est en tout cas pour les aires relevés le passage aux aires relevés de la basse école aux aires relevés c'est et sur la fin de la période c'est très prégnant ou enfin et c'est vrai que la présentation vous avez fait il ya un mois sur cette notion de homme sans tort il ya le mot union qui revient très régulièrement etc je sais pas si c'est le le cheval qui faut idéal qu'il faut atteindre ou bien le mouvement et l'union parfaite que tu peux avoir avec le cheval qui traduirait si tu veux l'union parfaite que doit avoir le roi avec la noblesse et alors voilà c'est ce sont les voilà je là je suis une question qu'autre chose si je peux me permettre ça me fait penser à un article que j'ai lu tu vois le terme d'union est ce qu'il ya la notion de synchronicité c'est elle est peut-être un peu trop contemporaine cette cette idée là mais j'ai lu un super article de gala argent sur et je le retrouve dans d'autres par rapport à mon sujet sur cette chronique enfin synchronicité du mouvement et en fait du lien affectif et je peux vous retrouver l'article et sur la l'idée de communication de langage corporel qui passe par le langage corporel et justement cette idée d'union et de synchronicité du mouvement etc alors le langage corporel oui ça c'est certain l'union aussi alors le mot synchronicité comme tu dis peut-être est trop contemporain après il y a il y a ce côté enfin il le dit clairement le cheval doit agir en moindre geste enfin si on peut le traduire autrement mais interdépendance plutôt enfin si le cavalier fait un mauvais geste enfin ça va se répercuter tu vois c'est peut-être plus dans cette logique là que de synchronicité alors oui alors après ça dépend qu'est ce qu'on entend par synchronicité c'est assister si c'est de faire de faire fonctionner ensemble de deux réactions je sais pas là c'est telle veninac mais de de réactions en même temps ou à un instant voulu ou à un instant donné je pense qu'on l'a mais qui est pas évoqué en tant que tel peut-être que dans les textes a plus une logique de mise en effet d'un geste où tu es plutôt dans un écoulement du temps que dans un temps immédiat je veux dire ouais voilà c'est ça dans la description peut-être avec alors si tu veux il ya des mots qui reviennent si tu veux il ya la cadence le rythme la mesure le mouvement tride même là je te parle plus du choix des des verbes de la construction de la phrase en fait je sais pas si je suis très claire sur quel temps sont utilisés alors là j'avoue que je me suis pas penchée là dessus mais je t'en prie parce que enfin voilà du coup tu vas avoir soit une fin selon les temps donc verbaux que tu peux choisir tu vas avoir une mise en simultanéité des actions ou une description qui m'ont plutôt un phénomène de mise en effet de cause à effet si tu veux et la simultanéité des actions tu le vois avec l'utilisation du présent enfin avec quel temps verbaux justement alors ça va dépendre parce que tu vas avoir des présents de vérité générale et c'est à différentes versions j'essaie de te retrouver un truc qui est un peu plus explicite pour que ça t'aide bon sachant qu'en plus on est sur de l'ancien français alors ça va peut-être pas forcément être très évident mais tu vas avoir peut-être tous les adverbes de temps etc qui peuvent te donner un indice peut-être aussi les introduits technologiques par exemple tu vois les mots quand aussitôt enfin tu vois tu as tout un tas de de mots qui viennent introduire l'idée quelque chose se passe justement simultané peut-être tu vois je suis un peu dans l'idée d'honorine voilà c'est ça ouais et puis peut-être après voir aussi enfin là on ne sait plus délicat mais si tu as des coupures dans les phrases enfin voilà comment ta phrase est construite aussi des fois ça donne des indices sur si c'est des tu vois tu as des juxtapositions avec des virgules ou si tu as vraiment des points avec un retour etc et du coup j'ai la parole alors j'en profite vas-y vas-y parce que j'allais demander si ensuite il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions n'hésitez pas soit à mettre un petit un petit truc dans le chat pour que je vous donne la parole ensuite un ou même à se manifester comme ça spontanément faut vraiment pas hésiter du coup je reviens sur ta ta figure de cavalier anne sophie est ce que tu t'es intéressé à tout ce qui est histoire de la virilité etc parce que tu as alors je sais plus qui c'est qui l'avait rédigé tu as un livre qui avait été fait donc c'est une complète à plusieurs auteurs dessus donc ça nous fera diriger qui s'appelle l'histoire de la virilité de mémoire où tu avais justement comment le fait d'être cavalier peut construire ta représentation en tant qu'hommes en fait et je pense que du coup ça pourrait être pas mal t'aider et après donc tu avais aussi monica matfeld donc c'est une anglaise qui avait écrit becoming centaure qui en fait s'était intéressé à tout ce qui était la construction de la masculinité donc dans le chez les cavaliers au dix-huitième siècle et moi je sais que ça m'avait pas mal intéressé parce que aussi elle mettait en avant les différentes virilités selon les époques avec c'était de la noblesse ou non etc et je me dis peut-être que ça peut te servir oui alors oui absolument d'ailleurs je te remercie j'ai beaucoup de références en fait on te donne plus de travail tu vois qu'est ce que tu as dû faire pour la présentation voilà là je vais pleurer là mais non mais franchement j'ai trouvé ça vraiment super intéressant ton approche et déjà pour la question du genre c'est vrai que la femme apparaît très peu hormis pour la question par le cheval c'est à dire que dans la description des qualités pour les chevaux on va décrire les qualités que le cheval doit avoir pour pour les femmes sauf sur la fin de la période où on a vraiment un dressage spécifique qui est évoqué pour pour les femmes après sur la question de la virilité oui alors oui c'est intéressant alors il se construit si tu veux le cavalier se construit en tant qu'homme en tant que courtisant en tant que personne de la noblesse et ici justement si on a un changement dans la noblesse tu veux avant tu avais une noblesse de naissance qui fait que on n'avait pas à prouver on n'avait pas de construction de la figure du noble enfin si mais peut-être pas dans cette démarche là alors que là avec avec la requête on a vraiment une construction de la figure du noble c'est avec la maîtrise du corps enfin moi quand je l'avais lu c'était vraiment ça qui était ressorti absolument tu as la maîtrise des passions la maîtrise du corps alors ça ce sont des aspects que je développe et et c'est vrai que la communication que j'avais fait au colloque là avec cette notion de vertu qui est associée alors avec notamment il y avait eu des communications justement sur le sur le mot vertu ou virtuosité qui au final vient si je me trompe pas du latin et qui est masculin et il y avait toute une discussion autour de ça c'est à dire que la vertuosité est féminin et qualifie et enfin en tout cas sur les périodes 17e 18e et moyen âge énormément la masculinité et donc moi j'ai ce passage d'une vertu de grâce donc à une vertu habile ou technique dans les mots qui sont utilisés pour définir le bon et bel homme de cheval donc est ce que à partir du moment où on passe à une technicité on rentre plus dans une virilité je ne sais pas c'est voilà après moi ce qui m'avait ouais c'était enfin tu vois question de la maîtrise du corps comme en fait une même masculinité qui se qui se démontre par sa en fait on retourne dans la logique de tout ce qui est équitation tradition française ou comme tu le disais en fait faut pas faut pas montrer que son corps est en action et c'est là où tu montes toute la virtuosité en fait absolument et dans la maîtrise des corps tu as aussi le côté maîtrise des passions oui c'est très important c'est à dire que et ils le disent c'est à dire que le cheval qui est la bête entre guillemets doit enfin ne peut pas maîtriser ses passions ses colères ou ses réagères enfin voilà je parle pas pour tous les traités mais dans certains traités et de l'autre côté l'homme justement enfin vous le cavalier justement doit réussir à ne jamais s'emporter à jamais voilà à toujours être dans la maîtrise de son corps au niveau de la maîtrise des passions beaucoup et je pense qu'en fait j'ai juste je me permets d'intervenir ensuite j'ai donné la parole à charlène parce que je sais qu'elle voulait aussi intervenir mais je pense qu'en fait c'est là dessus dans ce que disait honorine sur le fait que la figure du cheval en fait peut être tour à tour soit un élément masculin quand il renvoie la virilité du cavalier soit un élément féminin quand il ya justement cette espèce de jeu sexuel de l'équitation en fait où il s'agit de de dominance de fin bref c'était peut-être ça aussi au niveau de la question genre que que honorine voulait évoquer je je enfin bref c'est ce qui me vient à l'esprit chère laine tu voulais t'exprimer aussi là dessus alors c'est pas vraiment là dessus puisque alors c'est pas dans mon champ de compétences et merci parce que franchement j'apprends plein de choses en vous écoutant j'adore je reviens plutôt sur mes recherches à moi et en plus ça va faire le parallèle puisque tu as dit que tu étais enseignant d'équitation quand j'ai bien saisi que tu travailles sur la construction de la réquestre et de la technique mais dans construction moi j'entends aussi la transmission puisque ça se transmet aussi de d'écuyer de cavalier etc est ce que dans tes travaux tu fais un parallèle avec les temps vraiment d'aujourd'hui comment on transmet l'équitation et et l'évolution à maintenant comment elle se transmet en fait transmission de la réquestre à transmission de l'équitation va dire honnêtement non enfin je je enfin je le fais moi intérieurement après le fait d'avoir resserré sur la période moderne l'objectif à l'origine c'était d'étudier vraiment sur le temps long donc effectivement de pouvoir faire une fin le temps très long de faire une comparaison effectivement sur sur les modes de transmission les modes d'apprentissage des choses comme ça la figure du maître parce que aussi je l'ai la figure du maître et c'est vrai que je non je ne le fais plus je là je vraiment mais par contre effectivement la transmission je l'étudie sur l'époque moderne et les difficultés qui peuvent rencontrer justement entre la transmission dans la pratique enfin dans ce que certains appellent l'origine de la pratique par le voir et l'oral avec une transmission par l'écrit qui est de fait on est on est sur un éphémère enfin il faut il faut mettre sur une surface plane en deux dimensions un éphémère du geste qui se passe en trois dimensions donc avec tout ce qui peut disparaître en mode en termes de mode de communication pour la transmission eux-mêmes enfin certains disent la nécessité du retour à la pratique très souvent que la théorie c'est une chose mais qu'il faut revenir à la pratique parce que de toute façon on est confronté à un être vivant qui fait que on a beau donner des généralités on va normaliser un savoir parce que leur objectif c'est normaliser et codifier un savoir faire c'est ça ce qu'ils font mais de fait il ya nécessité de d'adapter systématiquement en fonction de la pratique et par rapport à ce qui se passe pour les scrim ou la danse c'est vrai qu'il ya une complexité qui apparaît dans les traités et donc forcément dans la transmission c'est qu'on a deux modes de commune enfin en plus dans la transmission la transmission du savoir pour le cavalier mais la transmission du savoir envers le cheval c'est à l'apprentissage du cheval on a vraiment ces deux ces deux aspects et et ça implique vraiment deux approches différentes et qui qui comment dire font la spécificité de l'équitation par rapport à l'escrime ou à la danse oui parce qu'il n'y a pas de d'être vivant à incorporer il ya un être vivant mais quel même mode de communication puisqu'on est avec un autre être humain entre guillemets alors que là c'est bon charlène parce qu'il ya camille qui voulait parler après je crois j'ai vu une main se lever on t'entend pas camille je crois que tu n'as pas le son ouais non on t'entend ah oui là là on t'entendait un problème avec mes écouteurs c'est très pratique pour d'autres cours c'est passionnant merci j'ai juste une petite question c'est une curiosité parce que c'est quand même un petit peu en dehors de ton sujet mais je me demandais étant donné la période si tu avais dans tes archives vu des des liens s'il y avait un lien établir entre l'évolution des techniques du cheval et de la guerre parce que il ya quand même tout un usage je suis complètement déformé un mois par mon milieu militaire je pense mais mais du coup je me vu la place qui est donnée à l'histoire de l'évolution des techniques dans tout ce qui est guerre que ce soit le monde de la défense contemporain mais aussi une vision on va dire plus historique je me demandais s'il y avait un lien établi en fait parce que voilà c'est peut-être un peu à côté de la claque comme question mais non c'est une question importante parce que justement qui rejoint la question de la borne chronologique parce que souvent on a dit et qui rejoint ma troisième partie mon approche de la troisième partie alors c'est à dire que souvent on a dit voilà moyen âge on est sur des équitation chevaleresque une équitation guerrière on passe à la renaissance à une équitation complètement académique on parle souvent on parle en termes de rupture d'ailleurs j'aime pas le mot rupture et moi je vois pas de rupture je vois effectivement un basculement enfin un changement dans la conception de l'équitation ça c'est flagrant qui va se traduire par l'académisme etc mais et on voit dans les traités on a ces manèges de guerre qui continuent à perdurer jusqu'au 18e jusqu'à jusqu'à on va dire 1760 ouais 1760 70 donc je t'avoue que je ai pas étudié les sources militaires pour voir s'il y avait des correspondances ou pas là où on va voir réintégrer en fait dans l'équitation vraiment les traités d'équitation cette approche militaire c'est effectivement tournant 1770 1780 où comme je disais on passe vraiment d'un d'un art de l'équitation un art de la cavalerie et si tu veux il ya un changement de statut des des auteurs où on n'est plus sur des écuyers mais bien sûr des officiers de cavalerie donc même si on va avoir continuer à décrire des mouvements tels que les aires relevés qui ne sont pas utilisés au combat ils le disent bien surtout ils le disent qu'il faut surtout pas dresser les chevaux de guerre au à l'équitation académique à l'équitation de manège ce qui n'est pas le cas d'ailleurs sur les sur la période antérieure c'est le 17ème et le début du 18ème le cheval de guerre est dressé aux figures de manège c'est pas mais vraiment sur ce tournant là on va dire 1770 1780 là on a une on a alors là je dirais peut-être une rupture dans l'approche et avec l'aspect militaire qui va devenir prépondérant notamment en note de bas de page c'est à dire qu'on va décrire un mouvement très succinctement et après en note de bas de page ils vont faire tout un commentaire en disant ah oui mais en campagne on doit pas se comporter comme ça ou en campagne on doit se comporter comme ça et on doit faire si les notes de bas de page deviennent prennent les trois quarts de la page par rapport à la description du mouvement qui est juste au dessus voilà oui non en fait c'est passionnant moi de façon générale je me demandais de quelle dans quelle mesure en fait on pouvait parler l'histoire des techniques vis-à-vis du cheval enfin l'évolution à l'histoire des techniques de guerre et voir dans quelle mesure l'évolution des outils pour faire la guerre à permet donne une grille de lecture pour dire l'évolution des outils pour pour le cheval et vice versa mais bon c'est peut-être complètement peut-être la plaque non je pense que ce serait très intéressant je t'avoue que non je pense que c'est totalement justement dans le sujet comme le dit anne sophie t'es dans une une histoire qui est en pleine rupture à ce moment là justement et et donc en fait dès le moment où tu passes la société des cuits enfin pas encore la société des cuits mais disons que la société de d'art équestre à une société de cavalerie c'est vrai qu'il ya tout un tas de techniques qui vont changer est ce que est ce qu'on a encore des questions on peut passer à emilie est ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions aussi par rapport à ça ou où on passe à emilie et puis et puis ensuite si jamais il ya des choses qui vous reviennent alors dans le chat on était assez actif la merci pour les références tout le monde margot est de retour donc c'est top margot tu avais des questions avant qu'on passe à emilie oui moi j'avais juste une remarque plutôt c'était sur le l'appellation mise en mise en imaginaire que je sais pas si je sais pas ce que tu veux dire par mise en imaginaire d'un idéal chevaleriste parce qu'à mon avis l'idéal c'est déjà une sorte de ça s'apparente déjà à de l'imaginaire en fait et j'aurais plutôt si j'ai bien compris ton propos j'aurais plutôt vu les choses comme un développement de cet imaginaire lié à l'idéal chevaleresque plutôt qu'une mise en image en imaginaire ce que ça me fait plutôt penser à mise en image et donc je voulais savoir ce que tu entendais par là oui alors je t'avoue que les titres sont pas forcément définitifs sur la question du titre c'est plutôt sur ce que tu mets derrière en fait qui alors c'est pas c'est pas tu as raison c'est pas mise en image c'est bien imaginaire c'est ce dont on discutait c'est à dire que on a une continuité de cette cité d'âge chevaleresque n'est pas une rupture avec le moyen-âge mais bien une continuité qu'on va retrouver dans la description des manages de guerre ou de l'un alors je sais pas si mise en spectacle est le bon mot mais sur la 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 codification des carrousels d'accord ouais je suis pas sur l'image ce serait peut-être plus une mise en scène peut-être qu'une mise en image le développement d'un d'un parce qu'en fait la notion d'imaginaire du coup me semble peut-être un peu dévoyé puisque si c'est sur la mise en place des carrousels c'est très concret donc c'est plutôt comment le idéal chevaleresque se répercute dans en fait c'est que il y a beaucoup alors je suis tout à fait d'accord avec vous mais c'est juste qu'il y a beaucoup de travaux qui travaillent sur les l'imaginaire et la technique et de tout ce que la technique est porteur en termes d'imaginaire social culturel politique voilà enfin donc c'était peut-être dans cet aspect là mais moi je suis tout à fait partante pour mise en scène ou autre chose c'est toi c'est toi la juge bien sûr mais c'était simplement pour essayer de voir si j'avais bien compris la même chose que oui donc c'est pas mise en image enfin même si j'étudie la mise en image mais pas dans cette partie là mais c'est bien comme tu disais le développement d'un idéal voilà absolument ok très bien merci merci bon on va on va passer est-ce que ça vous va on fait pas de pause ou il y en a qui veulent absolument cinq minutes de pause oh non moi ça va ok on peut passer à émilie émilie t'es prête oui je pense que ça fonctionne et ben écoute quand tu quand tu veux je pense qu'on peut on peut voilà on est tous dispo pour t'écouter à toi alors j'ai jamais fait de partage d'écran alors je veux voir comment ça fonctionne c'est à faire là vous voyez quoi on voit ton ordinateur on voit ton powerpoint qui s'allume donc c'est en bon chemin c'est bon signe ouais super bon son temps toujours là oui alors on t'entend pas très bien au niveau du micro donc je sais pas si c'est normal ou là j'ai plus j'ai plus rien j'ai plus accès là ça va vous m'entendez mieux oui oui et puis je pense moi je vais peut-être arrêter juste ma vidéo le temps que tu parles ce sera peut-être plus simple comme ça voilà à toi alors bonjour à tous merci encore une fois merci de votre accueil dans cette association et puis merci ben pour tout ce que vous avez fait depuis le début là c'est vraiment c'est vrai que ça va être très original mais j'ai encore dans le début c'est passionnant c'est hyper intéressant je découvre tellement tellement de choses c'est vraiment super donc moi je suis enseignante en lettre histoire dans un lycée professionnel à côté de Perpignan il m'arrive de donner des cours aussi à l'université de Perpignan depuis sept ans maintenant en vacataire donc parfois un peu plus long parfois très très ponctuel ça dépend des fois et donc j'ai travaillé essentiellement donc j'ai souci de ma thèse d'autorat il y a dix ans maintenant et j'ai toujours travaillé sur le patrimoine l'histoire culturel les étages des sociétés j'ai travaillé sur notamment quand j'étais l'antique j'ai eu un parcours maîtrise et VEA et l'ancienne c'est pour le cas ULMD et j'ai fait j'ai fait une maîtrise sur la cordillerie royale et l'hermione parce que j'étais toute une maritime je suis restée après sur les sociétés des gens de mer et puis parallèlement je suis cavalière évidemment cavalière classique avec le passage de galop je ne suis pas allé jusqu'au BPG voilà et puis les études sur Paris donc j'avais momentanément arrêté l'équitation et quand je suis revenue dans le sud de la France du côté de Perpignan j'avais envie de retourner à l'équitation mais j'avais envie de changer je ne sais pas pourquoi bon bref et puis le hasard de rencontre c'est que j'ai commencé l'équitation méterne ce qui m'a bien bien plu vraiment donc je me suis rapidement intéressée à cette équitation en tant que cavalière et puis évidemment piquée par ma curiosité d'historien je me suis dit mais enfin comment on pratique de l'équitation méterne en France et puis en plus je me suis aperçue qu'il n'y avait pas mais enfin mais quand même quoi c'est américain c'est pas chez nous comment ça se fait qu'on l'a ici je pensais que ça faisait pas une trentaine d'années trentaine d'années peut-être qu'on pratiquait l'équitation méterne en France et pas du tout pas du tout du tout au fil des questions de mes recherches qui étonnaient d'ailleurs les gens autour de moi parce qu'en fait la plupart des gens qui viennent au club ils venaient monter à cheval et ils ne cherchaient pas plus que ça à savoir d'où ça venait donc maintenant ça va faire plus d'un an deux ans maintenant que je bouge un petit peu partout j'essaye de rencontrer de chercher un peu d'augmenter un petit peu toutes ces pistes pour comprendre un peu pourquoi on pratique l'équitation méterne en France alors au début c'est vrai que j'avais vraiment envie d'écrire sur l'équitation et puis en discutant avec ceux qu'on appelle des westerners et bien je me suis dit que c'était dommage de parler que quand même de l'équitation parce que c'est vraiment un mouvement dans son ensemble alors je m'explique parce que tout à l'heure j'entendais une question et la place du cheval dans tout ça la place du cheval elle reste centrale parce que de toute façon quand on parle d'un cow-boy le cow-boy il va pas qu'en cheval donc de toute toute façon le cheval il reste au sens mais c'est vrai que il faut pas il faut pas s'arrêter seulement à l'équitation c'est vraiment un ensemble beaucoup plus large avec une culture western un mouvement est vraiment plus que seulement de l'équitation voilà pour ma présentation je pense que je vous ai tout dit alors pour ce qui est de la des sources des archives et tout ça là c'est un petit peu plus compliqué alors il y a quelques westerners qui ont eu la bonne idée d'écrire leur mémoire donc on a quelques quelques livres intéressants bon souvent c'est beaucoup beaucoup de photos c'est très romancé donc bon c'est des dates tout ça je me suis aperçu après c'est pas toujours exact mais bon c'est déjà un point de départ parce que vous avez vu à part poser des questions à des gens je me demandais comment j'allais pouvoir remonter tout ça et puis on a il y a aussi des articles évidemment dans les judyaux alors là c'est parfois parce que ils doivent être conservés parfois parce qu'ils ont bien été référentés parfois parce que c'est le fruit de la gare ah moi j'ai conservé un article je vous donne voilà je compte des fois sur les pépites mais là c'est vraiment aléatoire et puis il y a alors les revues surtout à partir des années 50 là je vous en ai mis deux western gazette et qui a été édité à peu près jusque dans la fin des années 60 les années 50 et les années 60 qui sont une bonne sorte d'archives parce que sinon c'est vrai qu'on a vraiment pas grand chose et puis ça me permet de retrouver des noms de personnes parfois qui sont plus là mais parfois qui sont encore là et qui peuvent témoigner et puis la revue qui a été publiée entre 1975 et 1980 et puis il y en a eu d'autres après mais toutes n'ont pas fait toutes n'ont pas forcément eu un côté un peu historique à rappeler ce qui s'était passé avant parce que je parle franchement par exemple à New Western ou West West qui sont plus publiés maintenant qui ont été il y a encore pas si longtemps mais là on parle vraiment d'équitation externe de très récente donc il y a parfois quelques articles sur ce qui s'est passé un petit peu avant mais c'est quand même très récent et puis autrement il y a des entretiens pour le moment j'ai un peu plus d'une cinquantaine d'entretiens retrouvés des personnes qui m'ont connu à certaines époques qui m'ont justement connu aussi d'autres personnes qui m'ont donné des photos des archives donc c'est un peu le parcours du combattant mais voilà encore une fois je suis rattachée à personne et rien du tout je fais ça pour moi pour mon plaisir je fais ça parce que voilà je suis animée d'une partie maintenant et tout fait que ça m'entraîne un petit peu au gré des découvertes mais voilà donc tout ça pour vous dire que je vais essayer de vous faire un petit peu un état des lieux alors j'avais sur trois grands axes le premier axe que j'ai choisi c'est celui que j'ai appelé les pionniers c'est un deuil vocabulaire c'est donc à peu près de la fin du 19e jusqu'à la seconde guerre mondiale et puis ensuite un deuxième axe donc c'est après la seconde guerre mondiale jusqu'à la fin des années 70, début des années 80 en tout cas il n'y a pas de date d'un moment pratique et ensuite c'est quelque chose d'un peu plus on voit que là le western c'est un peu plus structuré à partir des années 80 parfois même un peu cloisonné chacun entre dans une case mais en tout cas voilà j'avais dégagé trois grands axes alors le western il est arrivé comment c'est difficile de vous dire ça en quelques mots mais en même temps je n'ai pas trois heures pour vous en parler donc je vais essayer d'être assez brève mais c'est un des miens qui est arrivé et bien par du fall au bout évidemment donc il y a eu une première tournée européenne en 1889 et une deuxième beaucoup plus longue en 1905 et ces deux tournées européennes alors je ne sais pas dans quelle mesure on peut quantifier exactement l'impact que ça a eu sur les spectateurs et surtout sur certains spectateurs qui ensuite se sont passionnés pour cette culture de l'Ouest et puis auront décidé de pratiquer notre équitation de vivre à l'heure américaine mais en tout cas c'est sûr que du fall au bill c'est l'élément incontournable je ne pourrais pas commencer à vous parler de la culture ouesterme en France sans parler du fall au bill et ça me permet aussi ça m'a permis aussi de constater une chose c'est que l'excitation ouesterme au début c'est une excitation de travail c'est-à-dire qu'on est dans des ranches on a des gens qui ont des vaches des longs-gornes ou autres et qui ont besoin du cheval pour travailler pour attraper une vache un veau pour la mettre au sol lui faire les soins l'envoyer dans un choral dans un parc de convention voilà c'est vraiment on est là pour du travail après après est venu lors des rassemblements justement des grandes conventions des round-up est venu le temps de la mise au point de de comment de de ce qu'on peut avoir aujourd'hui en compétition le running le pleasure le lordmanship le fundraising etc toutes ces compétitions qu'on peut avoir mais ça c'est venu après c'est venu parce que pendant les round-up il y a des temps morts et on se mesure les uns aux autres c'est comme ça aussi qu'il y a une vidéo tiens, on va monter un taureau pour ringoler et puis voilà, et le plus fort a gagné mais à l'origine c'est vraiment une équitation de travail et c'est marrant parce que en Europe, c'est rentré par le spectacle par du Fallow Hill, puis ensuite par le cinéma c'est rentré par le spectacle et aujourd'hui, on observe un retour sur l'équitation de travail mais ça a mis longtemps avant de revenir aux origines ça a longtemps été on a longtemps, longtemps connu l'équitation au western par le spectacle par le cinéma alors qu'aujourd'hui on observe moi j'observe en tout cas que de plus en plus de pratiquants veulent revenir aux origines de l'équitation et pratiquer une équitation de travail parce que c'est évidemment pas évident il y a quelques associations en France d'équitation de travail hors compétition je ne vois pas du range-sorting de ces compétitions de ces compétitions team-panning team-ropping etc. où on doit rire après une vache dans un espace clos moi je vous parle vraiment de travail sur des grands espaces des plans dimens de convoyer un troupeau d'un point A un point B vraiment ça se fait alors peu il y a quatre associations en France mais ça se fait en tout cas ça se développe de plus en plus et on a des cavaliers qui sont demandeurs et après c'est des éleveurs desquels on peut travailler et c'est la demande aussi derrière mais ça se pratique de plus en plus donc pour revenir à la France le passage de Buffalo Bill évidemment donc inconcournable qui va vraiment amener cette culture et l'équitation de l'exemple en France et ensuite dans ce premier acte celui que j'ai appelé les pionniers il repose sur une sorte de cryptique si vous voulez de trois personnages le premier c'est Joey Amman Joey Amman alors c'est le personnage incontournable c'est un artiste complet il est auteur dessinateur réalisateur acteur du cinéma il est cascadeur c'est l'un des tous premiers il a même monté une association de cascadeurs en France bien avant tout ce qu'on peut avoir un peu plus tard dans les années 70 le cinéma donc voilà c'est vraiment c'est l'homme incontournable je pense que j'aurais pu vous faire la présentation rien que sur Joey Amman si ça avait été nécessaire parce que vraiment il y a des milliers de choses à dire sur lui à droite enfin sur votre alors à cheval c'est quand il était jeune vous le voyez en indien et de l'autre côté il est un peu plus âgé et vous voyez donc en Cotiboy avec sa selle et sa tenue et là aussi ces deux images me permettent encore de souligner le fait que on a des courants dans cette structure western qui ont été longtemps inséparables l'indianisme avec là vous voyez Joey Amman sur une cheval qui s'appelle le pied blanc certainement une photo certainement fait dans le Camargue et le côté western donc westerners et indianistes ont été longtemps mais très longtemps indissociables et ont pratiqué l'indianisme et le western indifféremment voilà il n'y avait pas de distinction d'ailleurs la photo que vous voyez là de Joey Amman sur son cheval en indien ça a été pris donc au début du siècle donc 1900 peut-être 1904 1905 quelque chose comme ça ou 1906 peut-être c'est l'un des premiers à avoir tourné des films western en Camargue donc c'est voilà pour vous dire alors un film muet pour évidemment avec certainement quelques erreurs etc mais c'est quand même tout à fait étonnant de se dire que les premiers westerns oui il y en a eu aux Etats-Unis mais vraiment comme on l'imagine et bien Joey Amman a été un des tout premiers à les tourner alors d'abord sur Paris en région parisienne pas autant les urbanisés et puis ensuite en Camargue il y a des grands espaces qui lui permettaient de rejouer des scènes exactement comme les Etats-Unis et puis en Camargue il rencontre le baron de Javoux le baron de Javoux donc le marquis de baron c'est là aussi un homme très très important parce que la Camargue et le western c'est une grande histoire donc baron c'est dit c'est le le père de la Camargue il a réinventé il a relancé les traditions et même parfois inventé un petit peu à sa sauce les traditions là vous le voyez avec Joey Amman en haut de vous lui il est assis au centre et il y a son écoute sur le côté donc en indien et sur la diapositive vous voyez il est au centre ici avec Joey Amman et puis un autre je ne connais pas donc pour un défilé plutôt sur Camargue cette fois mais il a introduit le chapeau qui est un petit peu un chapeau un hommage aux cowboys il a introduit le pantalon la chemise alors évidemment avec une particularité qui appartient de la camargue oui ça c'est sûr mais il s'est inspiré de beaucoup beaucoup de choses et il était passionné par les indiens il en a accueilli chez lui quand il est venu il a resté en contact très 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 longtemps avec une famille indienne il a eu une collection d'objets de costumes et de parures indiens très 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 longtemps donc voilà Baron Sely ça a été vraiment et pour la camargue pour la camargue c'est quelqu'un d'important mais et pour l'introduction de l'Ostern dans le sud de la France quelqu'un d'incontournable et puis la troisième et dernière personne c'est Paul Cause Paul Cause qui est à la fois que vous voyez ici en cow-boy et que vous voyez aussi en indien donc encore une fois je vous dis vraiment on ne peut pas les associer les uns et les autres qui est le fondateur du cercle Wakanda le tout premier cercle indianiste mais qui est aussi par exemple l'organisateur d'un tout premier rodéo en France en 1935 sur les pelouses du jardin d'affilmatation alors j'ai vraiment du mal à imaginer qu'on a pu organiser un rodéo alors je pense qu'il n'y avait pas de chute avec des taureaux et des chevaux etc je pense que ça a été un petit rodéo avec surtout des captures de beaux au lasso comme vous pouvez le voir sur les photos mais ça a été quand même voilà un des personnages aussi incontournables du western en France qui ont amené toute cette culture et qui ont aussi amené du matériel parce qu'ils ont voyagé Paul-Cose a énormément voyagé il a fini d'ailleurs en Arizona il était consul de France donc ils ont ramené aussi beaucoup de matériel parce qu'il y a aussi cette question-là du matériel on peut faire l'équitation au sein d'un des consignes classiques évidemment sans l'attaque du matériel classique mais c'est pas possible au début ils ont eu toutes les peines du monde à avoir du matériel et aussi pour l'indianisme et c'est pour ça aussi souvent qu'ils ont fabriqué et qu'ils ont lu énormément de traités des choses comme ça pour pouvoir fabriquer au plus près de la réalité leur matériel évidemment tout ça prend fin avec la seconde guerre mondiale on a un gros temps mort où il n'y a absolument rien passé mais après la seconde guerre mondiale on a vraiment un engouement et là tout va s'accélérer à tous les niveaux c'est la période que j'ai appelée celle des bâtisseurs de 39 de 45 pardon jusqu'à la fin des années 70 avec donc la relance du cercle Wakanda par Maurice Desrenaux et Serge Holt la la remise en place du club du lasso par Joe Herman que l'on voit ici par exemple un entraînement du club du lasso dans les années fin des années 50 à Paris donc là aussi j'imagine la tête des gens quand ils ont fait défiler là c'est cow-boys qui traversaient certains quartiers de Paris pour aller s'entraîner toujours du côté du Bois de Boulogne là où il y avait encore des espaces où ils pouvaient s'entraîner c'est la création donc c'est la multiplication des clubs c'est la création des revues vous avez par exemple le Paris Western Club qui va qui va ouvrir ses portes et ce qui est intéressant dans le Paris Western Club là il faut que j'aille faire parler justement parce que je sais où sont les archives du Paris Western Club et où je me demande c'est de c'est que il n'y a pas que l'équitation c'est la pratique de l'équitation des fermes évidemment mais il y a des conférences sur les Indiens sur les branches sur le travail des cow-boys ils invitent des Indiens et des cow-boys à Paris pour venir parler de leur métier il y a du tir évidemment les arbres il y a de de la danse alors là aussi la danse country maintenant on a une image c'est pas celle qui est pratiquée par les cow-boys c'est du square dance donc c'est de la danse mais en couple en tous ensemble en groupe alors qu'aujourd'hui on pratique plutôt le line dance donc de la danse en ligne où chacun danse pour lui en fait donc voilà même si on danse tous ensemble c'est chacun pour soi donc là c'était pas du tout ce qui était pratiqué donc il y a des ateliers pour recréer des coiffes indiennes enfin voilà le Paris Western Club c'est vraiment un fourmillement d'activités autour de du cow-boy autour de l'Indien mais moi ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans cette pratique c'était que ils n'avaient pas envie d'être d'être au spectacle ils avaient envie d'être dans la réalité et c'est ça qui était c'était assez incroyable donc il y a des défilés dans Paris ici là vous voyez justement c'est un énorme démo que vous retrouvez ici en Indien et avec Serge Holst et puis il y a aussi l'ouverture des premiers parcs alors là aussi c'est toujours un petit peu délicat de parler de ces parcs parce qu'il y a un côté disney voilà quand on se part quand on part sur le disney on passe au Wally Show au Buffalo Bill de disney mais pas du tout en fait l'un des parcs par exemple dont je voulais vous parler c'est la vallée des Peaux Rouges qui a ouvert à Florine en 1976 enfin au départ quand ils ont ouvert c'est Philippe Cartaner et Robert Motura qui ont ouvert ça c'est deux personnages vraiment passionnés par la culture américaine par l'Ouest américain et c'est pas du tout dans l'idée d'un folklore ou quelque chose comme ça d'ailleurs c'est marrant parce que dans leur petite publicité là ils ont mis centre européenne du western ils n'ont même pas mis parc donc voilà je trouvais ça assez intéressant il y a par exemple des personnages qu'on peut retrouver à la vallée des Peaux Rouges comme Suzanne Chacon qui a vécu plus de la moitié de sa vie dans une réserve indienne et quand elle rentre en France ne s'imagine pas vivre dans des meubles voilà et qui va s'installer à la vallée des Peaux Rouges quasiment jusqu'à la fin de ses jours donc elle a vécu été comme l'hiver parce que ces parts sont ouvertes plutôt une période saisonnière donc l'hiver il n'y a quasiment personne à part l'agent d'entretien ou quelqu'un qui est là pour entretenir un peu les peaux etc mais elle elle a vécu dans son poupie toute l'année ce n'était pas possible autrement donc elle était vraiment indienne dans l'âme alors il n'y a pas que la vallée des Peaux Rouges à Florine il y a la mer des tables qui a ouvert un peu plus tôt d'ailleurs qui était un parc qui avait été ouvert par Jean-Michard sur la façade l'Atlantique vous avez Palmy Rosa aussi dans le sud vous avez Ok Coral et Eldorado City qui existent toujours même si on a qui a changé de nom l'Eldorado City c'est plus un parc oesternes mais on existe toujours et puis voilà il y en a à peu près une petite dizaine en France alors pourquoi ces parts qui sont importantes pourquoi je vous en parle aujourd'hui parce que c'est là où on se rend compte qu'on peut échanger ou on peut échanger du matériel parler de technique monter à cheval voir comment les autres se prennent comme monter à cheval par exemple quelqu'un qui a commencé à la vallée des Peaux c'est Mario Lourachi voilà le grand homme de cinéma qui a rencontré de nos très nombreuses casquades à cheval sur une centaine de films Mario Lourachi a commencé à la vallée des Peaux donc voilà c'est ces parcs pour moi oui il y a certainement un petit côté folklore pour certains mais ils sont quand même incontournables dans la mesure où parfois c'est presque des centres de reconstitution ethnologique comme on a pu avoir avec les musées à Paris sur les techniques et puis à la fin des années 1978 il y en a quand même qui commencent à dire qui sortent d'ailleurs tous de ces parcs qui commencent à dire que bon voilà jouer au cow-boy et aux indiens c'est bien mais ils ne sont pas assez cru au sérieux ils veulent ils veulent faire vraiment comme aux Etats-Unis avoir des compétences et faire vraiment de la montre au cerne voilà donc il y a une première association qui est l'One Star Association qui est montée avec notamment les frères Blanc Dumont Michel Blanc Dumont qui est un illustrateur de BD très très connu et qui a notamment beaucoup travaillé sur la BD d'Octerre évidemment et qui a fait toutes les illustrations du magazine Roundup aussi et de là ils vont l'association elle va durer 3-4 ans ils vont participer au salon du cheval à Paris et finalement ils vont fermer l'association et rouvrir une autre qui va s'appeler l'association française d'équitation américaine l'AFEA qui va donc ouvrir être créée dans les années début des années 80 en même temps que l'AFQH d'ailleurs par Michel Blanc Dumont qui donne un petit peu ses lettres de noblesse aux portes-vorts le cheval le chien par excellence d'ailleurs il y aurait je pense une belle recherche à faire sur l'évolution des portes-vorts en France et le nombre d'élevages et le nombre des portes-vorts qu'il y a eu des années 80 à nos jours parce qu'ils ont tenu des registres et ensuite ils sont rattachés depuis peu une année à l'IFCE donc je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire là-dessus mais bon ça viendra n'hésitez pas moi ce sera fait certainement par quelqu'un d'autre donc l'AFEA qui va vraiment structurer qui va monter des compétitions qui va participer à des salons qui va vraiment essayer de faire venir des formateurs américains en France pour diplômer les gens en étudiants américains qui va faire venir aussi qui vont aller aussi se former au Canada aux Etats-Unis ils vont essayer de créer un diplôme d'abord c'est une première attestation une attestation d'équitation de pratique de l'équitation américaine et puis ça va aboutir sur la création de l'APIU l'association française d'équitation éterne qui hélas n'est plus puisqu'il y a eu quelques divergences de point de vue on va dire au sein de l'association et puis une partie est tenu vers la FFE et puis l'autre partie est éparpillée dans la nature hélas c'est bien dommage que les gens n'arrivent pas à s'entendre mais vraiment à partir des années 80 on va vraiment comme je vous ai dit à une structuration donc l'équitation ou esterne c'est l'équitation ou esterne et et l'indianisme c'est l'indianisme avec la naissance la naissance de la FAVA la fédération française des amis de la vieille amérique où on va retrouver ces clubs vianistes donc il n'y a plus vraiment de mélange de choses comme ça parce qu'il y a un côté où il y a une partie qui va se se professionnaliser donc c'est un peu dommage parce qu'on perd un peu l'essence du 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 mouvement western mais bon voilà c'est comme ça il y aura autre chose qui se frage en tout sûr donc voilà mais mais aujourd'hui c'est vrai que ce que j'ai constaté c'est vraiment voilà ce retour à ces parties du spectacle du cinéma et c'est vraiment en train de revenir à l'équitation de travail et et d'ailleurs c'est ce que se reprochent ceux qui certains qui sont faits dans la nature c'est que ouais mais c'est bien d'avoir professionnalisé l'équitation le terme c'est bien d'avoir mis des diplômes ok d'accord pourquoi pas aller à la FFE ok d'accord mais on a perdu on a perdu l'essence du cow-boy on n'est plus on n'est plus on n'est plus des cow-boys ça a été trop lissé trop voilà il y en a qui reprochent ça aujourd'hui et et j'ai terminé et j'étais un peu longue désolée je vous remercie non non écoute t'es pile dans le timing ça fait une demi-heure t'inquiète pas je pense qu'on est bien autant la première séance on s'était bien bien étalé là je crois qu'on a été on a été on a commencé voilà on apprend c'est bien on est de mieux en mieux non merci beaucoup c'était super intéressant je pense qu'en tout cas moi j'ai découvert plein de trucs que je ne connaissais pas sur l'équitation western je vois qu'il va y avoir plein de questions alors c'est de même que Sophie est partie parce qu'elle a été sur l'équitation Camargue je pense qu'il y aurait eu certainement des comparaisons à faire des choses comme ça moi aussi j'ai juste un petit retour et après je te laisse la parole Honorine mais c'était sur le fait en fait que moi ce qui m'a beaucoup intéressée dans ce que tu as montré c'était que finalement en France tu as tout à fait un courant complètement contradictoire avec celui des Etats-Unis dans le sens où aux Etats-Unis en effet on est arrivé d'une problématique de travail et d'équitation de travail qui est devenu quelque chose d'assez spectaculaire et de mise en scène et finalement en France c'est en fait le contraire de ce que tu montes c'est-à-dire que d'abord c'est plus une mise en scène héritée des Buffalo Bills et tout ça et en fait maintenant il y a une espèce de volonté de travail et donc ma question c'est de savoir est-ce que tu ne vois pas une fusion justement le fait que ce soit fait dans les milieux Camargue est-ce que tu n'as pas pu assister à une espèce de fusion finalement d'équitation western dans des milieux Camarguais qui finalement commencent à adopter un petit peu cette espèce de posture western ou est-ce qu'il n'y a pas eu un regroupement qui s'est fait un petit peu dans les gens qui étaient pratiquants avec cette fusion du western alors un peu les deux c'est-à-dire qu'il y en a qui sont Camargue définitivement Camargue et qui voilà ils ne se relèvent pas d'une autre équitation que celle de la Camargue et j'ai aussi rencontré effectivement des personnes qui sont qui ont commencé par l'équitation en Camargue alors les balades aider le managuer du coin et puis et puis finalement effectivement basculer sur l'équitation externe et 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 il y a eu aussi effectivement certains qui font un peu les deux c'est-à-dire que parfois ils pratiquent l'équitation de Camargue et parfois ils pratiquent l'équitation externe c'est pas le même matériel c'est pas la même tenue c'est pas les mêmes chevaux et en même temps moi j'ai envie de dire il y a quand même quand même beaucoup beaucoup de similitudes mais pour certains il faut pas le dire pour certains c'est vraiment deux étitations différents alors c'est vrai que en Camargue alors la Camargue j'ai envie de dire c'est un peu la fusion de l'Espagne et de l'Amérique mais ce qui est pas étonnant vu les racines de 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 ces équitations c'est-à-dire que on a le côté avec les les ferrades avec le pic le tridon on va pousser le taureau au sol tout ça on a ce côté un peu plus espagnol portugais alors que il y a aussi aux Etats-Unis on aura plutôt le lasso attraper le veau avec le lasso voilà on n'est pas on n'est pas sur tout à fait les mêmes pratiques et en même temps en même temps la finalité est la même c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut attraper les bêtes pour les marquer les vacciner les pucer donc bon il y en a certains c'est prédant les autres c'est le lasso d'autres vous diront c'est barbare les autres vous diront c'est pas bien voilà mais effectivement pour moi on est quand même sur des équitations de travail quoi qu'il arrive donc de toute façon on travaille avec du bétail avec des animaux et avec des moyens pour pour s'occuper de ces animaux vas-y Honorine si tu veux alors moi du coup j'ai trouvé ça super intéressant et c'est vraiment tout ce qui est la question autour du folklore en fait moi souvent quand on parle d'équipation western j'ai tout de suite des images de genre Luc-Luc les films des New Morricone etc qui ont participé à tout cet imaginaire et du coup je me demandais est-ce que est-ce que ça a poussé des gens à entrer dans cette culture western qu'est-ce qu'en pensent les professionnels est-ce que tu as eu des retours là-dessus c'est la première question que je pose quand je fais un interview avec avec des gens qui pratiquent le western c'est qu'est-ce qui vous a amené au western et la plupart c'est le cinéma c'est clair c'est le cinéma la BD Lucky Luke un peu moins mais alors le cinéma c'est quasiment tout le temps tout le temps tout le temps surtout les les personnes qui sont nées entre 1945 et 1970 tout cela tout cela c'est 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 le cinéma c'est toujours pareil c'est les frères j'allais au cinéma avec mon papa ou j'ai vu pour la première fois les westerns on a eu enfin la télévision à la maison et il y avait des westerns qui passaient le dimanche après-midi le cinéma western ça c'est sûr pour la plupart c'est ce qui les a amenés à pratiquer l'équitation western et à entrer dans cette culture western après ceux qui sont nés en 70 et plus tard souvent c'est les parents parce que souvent ils sont fils d'un cavalier ils n'ont pas pratiqué par hasard ou alors il y avait un salon du cheval ou une fête du cheval ou une fête américaine et c'est comme ça qui vont s'est influencés d'accord super écoute merci alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions mais justement je rebondis là-dessus et donc en fait est-ce que ce côté scénique et film a justement complètement disparu dans le sens où quand tu le présentes comme ça on a l'impression que c'est beaucoup plus devenu justement un mode de vie avec des gens qui mangent western qui s'habillent western qui dansent western etc mais donc il y a une espèce d'interférence finalement entre leur vie et leur vie western en fait on a l'impression il y a une espèce de porosité entre les deux mais en même temps c'est des gens qui sont venus par le cinéma et pourtant c'est vrai qu'on n'entend pas forcément alors peut-être que c'est parce qu'on n'est pas du tout informé mais on n'entend pas forcément parler de rodéo ou de choses comme ça autant on est au courant des fêtes de Bayonne et des choses votives qui se passent dans le sud-est et dans le sud-ouest l'été autant c'est peut-être quelque chose de beaucoup moins diffusé donc est-ce que ce côté scénique s'est complètement effacé à côté de la vie quotidienne enfin comment est-ce que tu vois ça alors je pense que ça dépend effectivement de de quel western on parle parce que par exemple vous prenez le Rémy là il y a une compétition avec un cercle Rémy alors je ne sais pas si vous me situez le Rémy là c'est ces épreuves où il y a des parcours on tire au sort des parcours et il faut toujours faire deux grands cercles au galop très très rapidement ensuite beaucoup plus lentement le spin c'est-à-dire le cheval tourne très vite sur lui-même et puis le sliding stop c'est l'arrêt glissé sur plusieurs mètres je ne sais pas si vous avez déjà vu ces ces épreuves là là c'est vraiment c'est vraiment un monde à part alors qu'effectivement ceux qui vivent c'est marrant cette expression mais qui mangent western qui vivent western ils sont complètement le Rémy non non il ne faut pas en parler ils sont vraiment la plupart ils ont des détails pas forcément beaucoup de vaches mais ils ont un petit peu de détails pour s'enferner ou alors ils ont des accords avec les éleveurs proches de chez eux pour pouvoir travailler le bétail et effectivement pour ceux qui pratiquent le rodéo parce qu'il y a en ce moment actuellement des gens qui essayent de monter une fédération européenne de rodéo eux rodéo ça va s'appeler d'ailleurs ça s'appelle déjà je crois qu'ils sont en train d'être déposés là aussi c'est vraiment ils sont à l'heure américaine complètement ils ne disent vraiment que pour ça d'ailleurs des fois je me demande comment parce que ce n'est pas vraiment très diffusé et là je pense que ça dépasse les frontières françaises parce que c'est européen c'est l'Italie la Belgique les Pays-Bas un petit peu l'Allemagne mais beaucoup moins le rodéo maintenant alors que ça a commencé par l'Allemagne c'est là où il y a le plus sud de rodéo dans les années 70 c'est arrivé par l'Allemagne donc c'est encore une fois il y a vraiment deux mondes ceux pour lesquels c'est un sport ils viennent ils pratiquent et après c'est fini à nouveau ils sont ils peuvent être en dobbin en basket remettre une casquette c'est fini et ceux qui vivent à l'heure western vraiment et alors ce n'est pas qu'ils renient le spectacle mais c'est vrai que ce n'est pas ce qu'ils ont envie de retenir ce n'est pas ce qu'ils ont envie qu'on retienne de ce qu'ils font le spectacle même s'ils en ont tous fait pour vivre parce que voilà il ne faut pas se mentir à un moment donné vous prenez quelqu'un comme alors il se fait appeler Chaps il s'appelle Jean-Pierre Muni en réalité mais vous prenez quelqu'un comme Chaps qui est connu vraiment partout dans tout le milieu western il a vécu lui son truc évidemment c'est de travailler comme les cow-boys et de travailler du détail mais il a vécu aussi en grande partie grâce au spectacle grâce au spectacle dans les rodéos grâce au spectacle quand il y avait une fête ou quelque chose après je ne sais pas exactement comment il avait tous ses contacts mais il a fait des centaines et des centaines de spectacles durant des salons parce que des salons du salon du cheval il n'y en a pas eu qu'à Paris il y en a eu à Marseille il y en a eu à Montpellier alors ça dure 3-4 ans ça ferme ça dure un peu plus ça ferme ça reprend voilà c'est à l'occasion de ces salons-là à Vignon aussi Lyon évidemment qui vont pouvoir être vus et se montrer mais ce n'est pas la partie qu'ils préfèrent ce n'est vraiment pas la partie qu'ils préfèrent je pense alors Honorine et Bluen oui en fait ça me fait penser avec tout ce qui était le courant d'équitation éthologique etc enfin pas de pareilles etc du coup c'est vraiment des figures de cow-boys est-ce que ça a participé à la revalorisation de l'équitation western ou est-ce que c'est encore deux milieux très séparés est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou pas ? alors oui l'homme qui murmurait à l'oreille des choses c'est sûr que ça a mis un gros coup de pied à la pratique de l'équitation western ça aussi il y a une envie je crois que c'est 92 le film ou 92 mais oui ça a été quelque chose qui a donné un gros coup de pouet et alors ça a fait du bien ça a fait du mal ça a fait du bien parce que ça a permis de rendre visible cette équitation qu'il n'était pas trop et puis après avec toutes les dérives que ça a pu créer parfois ça n'a pas toujours été bon parce que j'entends aussi souvent le terme de coboyade c'est que la coboyade alors moi il faut rire parce qu'en plus c'est un peu on est tous un peu j'ai l'impression qu'ils sont tous un peu la coboyade de l'autre en mettant lui c'est pas bien c'est de la coboyade moi c'est mieux non l'autre c'est mieux c'est pas toujours facile il faut essayer de jongler avec ça mais c'est marrant parce que ce mot de folklore il leur fait un peu peur il leur fait toujours un peu dresser le poil alors que moi je pense que il n'a pas à être il n'est pas péjoratif ce mot de folklore c'est juste retourner aux origines et retourner sur l'histoire de quelque chose enfin c'est voilà et parfois effectivement c'est c'est un peu les relâces il y a vraiment deux mondes maintenant dans l'espérance vraiment le côté tradition et le côté compétition et c'est en train vraiment de de prendre vraiment des chemins parallèles alors Bluen tu voulais tu voulais parler oui alors moi j'ai une question par rapport à la temporalité de l'apparition du western en France j'ai l'impression que c'est très c'est très prégnant à partir du 19ème siècle et que ça ça s'exalte surtout au 20ème ensuite mais en fait je me demande je fais parallèle avec mes bretons je me demande dans quelle mesure est-ce que c'est pas lié avec une crise identitaire c'est-à-dire est-ce que c'est pas au moment où cette équitation elle est un peu sinon menacée en tout cas remise en question et abandonnée par une grande quantité de cavaliers qu'elle se met en scène qu'elle se survalorise etc un peu comme j'ai l'impression en fait que l'identité bretonne n'a jamais été autant exaltée que depuis le 19ème siècle et le début du 20ème avec les chevaux qui vont avec évidemment mais qui sont des pures créations du 19ème siècle qui sont complètement imaginaires d'un passé plus ou moins fantasmé représentant une identité propre et indépendante entre guillemets alors qu'en fait ça apparaît et ça se ça se survalorise et on va dans la surenchère jusque dans les costumes les fêtes les danses justement c'est tout un milieu culturel qui intègre les danses la nourriture un modèle particulier de chevaux un modèle particulier de tressage de crins etc et tout ça ça semble naître et s'exalter au moment où en fait la Bretagne est réellement intégrée à la France et où le costume breton disparaît en vrai question ouais alors c'est vrai alors c'est vrai pour la venue du Buffalo Bill parce que Buffalo Bill il est à la fois il est doublement acteur en fait il est acteur de cette tradition dans la mesure où oui il a connu le travail des ranges etc et il est acteur dans ces spectacles où il est en train d'amener quelque chose effectivement où il a scénarisé exagéré forcé un peu le trait sur beaucoup de choses et c'est vrai qu'il se passe ça parce que aux Etats-Unis c'est la fin des ranges c'est la fin de la conquête de l'Ouest dont c'est déjà fini depuis plusieurs dizaines d'années mais ça y est on passe à autre chose aux Etats-Unis et effectivement je pense que ces cow-boys ils ont besoin de s'exporter un petit peu différemment mais par contre quand ils arrivent en France enfin en Europe c'est une réelle découverte pour les gens du coin quelqu'un comme Joe Herman dans ses mémoires il dit bien pour lui voir défiler Buffalo Bill avec sa troupe de cow-boys et d'indiens dans les rues de Paris il avait à l'époque 5-6 ans ça l'a marqué pour ça l'a marqué toute sa vie ça a transformé toute sa vie et je pense que voilà Joe Herman est devenu quelqu'un est devenu un acteur a écrit ses mémoires a transmis quelque chose je pense que des petits garçons de 5-6 ans à Paris que ça a changé il n'y a pas eu que lui après il n'y a pas toujours eu l'effet que ça a fait sur Joe Herman effectivement ce dont tu parles c'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis c'est la fin des cow-boys et les cow-boys ont fait autre chose alors il reste encore quelques ranches il reste des endroits où on voit encore du bétail mais c'est pas c'est pas c'est plus ce qui s'est passé effectivement il y a une siècle avec quel type de chevaux on fait on pratique cette équitation western au tout départ en France puisque sur le territoire français il n'y a pas d'appalysin que je sache ni de quaterors puisque tous les chevaux achetés depuis le 17ème siècle vers large on les a envoyés sur le continent le nouveau continent parce qu'ils étaient considérés comme moches et il n'y avait pas de débouchés d'ailleurs quand on passait une certaine latitude et puis qu'on voyait que les réserves d'eau diminuaient on les balançait par-dessus bord ce qui a laissé le nom à la latitude en question c'est la latitude des chevaux je crois un truc comme ça en anglais parce que on les exportait et puis si finalement on avait mal géré les retours on les jetait à la mer alors il commence avec j'ai envie de vous dire avec ce qu'ils trouvent franchement avec ce qu'ils trouvent Joey Amman s'achète un cheval en Camargue ils ont aussi beaucoup de bars et de bars d'espagnol ou des croisements et ils ont par exemple Joey Amman qui a d'abord fondé une première petite association de Westerner en 1905 qui s'appelle la Blue Star Association et bien il faisait appel il était ami avec un monsieur qui tenait ce qu'ils appellent les voituriers à Paris donc des chevaux qui étaient attelés pour tirer des voitures et donc il demande aux voituriers de Paris s'il peut emprunter 3-4 chevaux pour lui et ses copains pour aller s'entraîner mais vous imaginez bien qu'il dit que les chevaux vont sceller monter ça ça a été mais quand ils ont commencé à agiter le lasso au-dessus de leur tête ou à essayer de s'attraper les uns enfin voilà et les chevaux ça a été assez épique apparemment ça a été assez compliqué parfois je pense il le dit pas dans son livre mais je pense que c'était même dangereux et que du coup les chevaux quand ils les voyaient arriver ils avaient pas du tout du tout envie d'aller faire du galop dans les bois de Boulogne avec leur truc ils n'avaient pas du tout envie de ça mais oui ils ont fait vraiment avec ce qu'ils trouvaient avec ce qu'ils ont pu voilà ils parfois je pense que ils ont monté ils ont monté ce qu'on leur prêtait et voilà les premiers quarter horse ils arrivent en Europe je vais pas dire en France d'abord je vais dire en Europe par l'intermédiaire d'un rodeo parce qu'il y avait comme ça le plus loin où je suis remontée c'est en 56 il y a eu un espèce de tournée qui s'appelait American Rodeo et il s'est passé dans les grandes villes donc à Paris à Lyon et à Marseille dans les trois grandes villes et je pense après ils sont allés dans d'autres pays d'Europe et souvent quand il y a eu des rodeos comme ça des compagnies qui met des Etats-Unis pour se produire en France ça leur arrivait de laisser des chevaux donc c'est comme ça qu'en Allemagne on a eu les premiers quarter horse avec un monsieur qui s'appelle Alan Jacob qui est américain et qui lui est resté qui est arrivé avec cette troupe et qui est resté et qui a eu la bonne idée de faire de l'importation de quarter horse en Allemagne et depuis l'Allemagne ensuite il en a revendu en Belgique et en France mais alors pour retrouver les traces de tout ça c'est pas évident parce qu'il n'y a pas de livres il n'y a pas il y a très peu de choses donc je fous je cherche je vais peut-être trouver ou pas je crois que c'est notre grand passe c'est notre grand passe-temps de toute façon d'essayer de trouver les choses introuvables je crois que c'est une de nos grandes façons d'occuper notre test de toute façon la plupart d'entre nous c'est de trouver les trucs pas trouvables mais Régita enfin si je peux intervenir dans votre débat moi ça m'a fait penser à plusieurs choses alors autrement de ce que disait Bluane c'est vrai que j'ai l'impression que finalement tu retrouves un peu ça dans tous les milieux dans le sens où tu as toujours cette espèce de scission d'un côté entre tout le côté compétitif spectaculaire etc et puis tout le côté un peu plus finalement populaire un peu plus lié à la terre en fait c'est à dire ceux qui élèvent ceux qui sont en lien avec le bétail etc donc ça par exemple moi c'est vrai que mon cas c'est plus l'équitation portugaise mais ici je le retrouve aussi énormément entre ce monde du spectacle tauromachique où tu as toutes les fanfares tout le côté un peu mis en scène et le côté justement dans les élevages où les gens là utilisent des chevaux mais là tu n'as pas du tout ce côté en fait tu as le côté vraiment plus agricole que le côté spectacle et une autre différenciation mais alors ça peut-être plus au niveau des sociologues qu'on a avec nous qui pourront m'appuyer mais tu retrouves un peu toujours plus cette espèce de distinction entre puriste d'un côté et populaire ou masse de l'autre finalement avec cette espèce de chose où d'un côté tu as envie de promouvoir une discipline ou une culture et en même temps tu as peur de le faire de trop parce que si tu le fais trop la masse va arriver la masse va tout va tout emporter va tout déformer et donc tu as ce côté un peu puriste qui va se découvrir et ça tu le retrouves en fait dans toutes les disciplines équitantes alors est-ce qu'on le retrouve dans les autres sports je pense que certainement oui c'est juste qu'on les connaît peut-être moins bien mais c'est vrai que j'ai l'impression que dans quelques disciplines que ce soit tu parles de toutes tes disciplines voilà ça c'était mes remarques et sur ce qu'a dit Bleuenne ça m'a fait penser à quelque chose et c'est vrai que cette espèce d'émergence du western à un moment où en fait tu commences à tu es dans la cavalerie tu es dans l'équitation militaire et tu es dans un début de l'enseignement populaire équestre qui passe par des manèges finalement de cavalerie et par des gens qui sont des officiers de cavalerie et donc je me demande si cette espèce d'émergence du western et cette espèce d'attirance pour le western c'est pas une espèce de mouvement en fait en contradiction avec le début de la propagation de l'équitation militaire je vois Camille qui est d'accord avec Kiyos mais dans le sens où finalement ce serait peut-être une espèce d'appel en termes d'imaginaire de se dire mais il y a une autre façon de monter à cheval il y a eu d'autres valeurs il y a une autre façon de pratiquer l'équitation que de se faire hurler dessus par un officier de cavalerie pour faire de la mise en salle dans un manège à vin et avoir mal à la fesse etc. est-ce que c'est pas surtout avec toutes ces valeurs que véhicule le western de liberté de cheveux au vent de crinière etc. est-ce que c'est pas complètement l'antithèse de l'équitation militaire est-ce que c'est pas pour ça que justement à Paris tu vois ce courant là émerger à ce moment là Kim ah bah si ah si si tout à fait tout à fait ce côté liberté ça il le souligne bien John Hammond dans ta mémoire ils allaient dans des carrières en région parisienne ils allaient voilà le chapeau crinière au vent à fond la caisse d'ailleurs il y en a qui n'étaient pas à l'origine qui n'étaient pas spécialement cavaliers qui ont dû se prendre des belles gamelles avant de savoir se débrouiller et voilà mais et alors à contrario c'est marrant parce qu'il y en a aussi qui ont commencé le western mais puis que quand même ça les embêtait de ne pas bien savoir monter donc ils sont allés se former bon c'était pas rigolo c'est marrant c'est ça ils le disent c'était pas rigolo là j'avais un instructeur qui sortait de saumur là Brigitte c'était pas rigolo celui qui voulait monter avec la telle les étriers longs les rênes longues et en avant mais en même temps ça leur a quand même aussi donné des bases et ça leur a permis après de revenir avec des bases un peu plus solides pour tenir un cheval et voilà mais oui oui tout à fait il y a ça ce côté je pense liberté et anticonformiste et qui n'était pas du tout dans les modèles académiques c'est complètement ça et on sait comment ça s'est enfin quand ça s'est structuré aussi la pointe de recherche de l'équitation aux Etats-Unis enfin par exemple parce qu'au début là c'est plutôt une équitation empirique ou alors là j'avouerais que là les Etats-Unis je n'y suis pas du tout allée je pense que oui je pense qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus parce que j'ai vu passer quelques noms d'ouvrages et tout ça donc je pense que mais j'ai l'impression qu'aussi aux Etats-Unis ça s'est fait peut-être aussi un peu plus naturellement parce que ils avaient déjà les ranches ils avaient déjà les chevaux donc mais alors à contrario il y a beaucoup d'équitation classique aux Etats-Unis et c'est notamment pour ça qu'ils ont arrêté de l'appeler équitation américaine mais qu'ils ont appelé équitation externe parce que il y a c'est pas une équitation en Amérique l'équitation américaine c'est aussi bien du terme que du classique voilà il y a d'autres équitations aux Etats-Unis si je me permets d'intervenir c'est vrai que là-dessus ça c'est un domaine que je connais bien parce que bon les Etats-Unis j'y vais à part Covid normalement j'y vais à peu près tous les ans pour organiser des séjours justement dans des ranges de travail en fait d'ailleurs c'est un peu ce que tu disais c'est-à-dire que les ranges de travail tendent malheureusement à disparaître au profit des ranges on va dire de touristes les dude ranges mais c'est vrai qu'en fait tu as une porosité de la filière c'est-à-dire que c'est pas du tout structuré comme en France on est un des seuls pays au monde avec une structure des institutions équestres qui est aussi séparée avec une fédération avec un nombre de licenciés etc alors nous on a quand même pourtant encore un million de personnes qui pratiquent mais qui ne sont pas licenciés mais aux Etats-Unis ou dans d'autres pays d'Europe t'as pas du tout comme ça et en tout cas de ce que je connais des Etats-Unis c'est vrai qu'en général le rancher il a sa gamine qui fait du poney etc et puis de temps en temps la femme va faire un CSO et puis t'as tout ce côté en fait porosité entre les différents milieux écaisses c'est-à-dire qu'il n'y a aucun souci de sortir de ta salle western pour aller te balader avec tes copains même si en temps normal tu fais plutôt du dressage la semaine il y a toute une espèce de choses complètement poreuses entre les autres qu'on n'imaginerait pas ici où tout est beaucoup plus français beaucoup plus mis dans des cases on va dire et au niveau de l'apprentissage de l'équipation encore maintenant t'as par exemple une université à Billings qui est spécialisée dans le rodéo donc j'ai un copain Ben qui est d'ailleurs il est sorti promu cow-boy mais avec un diplôme c'est-à-dire que c'est l'équivalent d'une licence etc. en rodéo alors visiblement il passait beaucoup de temps dans ce nu à jouer aux cartes mais à part ça ça c'était pour les partages et à picoler mais il y a tout un côté en fait structure de ranch qui serait l'équivalent de nos écoles professionnelles entreprises équestres ou entreprises agricoles ici en fait c'est ce qu'on a en équivalent des CGEH ou des CGEA qui sont conduites et gestion des entreprises agricoles ou des entreprises parce que pour eux en fait le côté rancher est surtout et beaucoup plus aussi en fait au côté bovin qu'au côté cheval et ça c'est quelque chose je crois qu'en France on n'a peut-être pas autant marqué c'est-à-dire que l'équitation western ici c'est d'abord des cavaliers aux Etats-Unis c'est d'abord des gens qui ont des vaches et ça c'est quelque chose d'extrêmement différent et c'est pour ça que d'ailleurs dans beaucoup de ranch ce qui a remplacé les chevaux c'est les quads parce que finalement et ce qui est un peu et d'ailleurs ici au Portugal on commence aussi à le voir de plus en plus avec des gens qui ont des moutons ou qui ont des vaches mais qui n'ont aucune envie de se taper les fesses dans une selle et qui de plus en plus commencent à aller vers le quad parce que l'avantage du quad c'est que tu n'es pas obligé de le pratiquer souvent pour ne pas tomber alors que les ranchers aux Etats-Unis j'en connais ils mettent les fesses sur un cheval deux ou trois fois par an quand vraiment il y a une transhumance et que c'est obligé et donc avec l'âge et les occupations familiales ils ont de moins en moins envie de le faire parce que ce n'est pas forcément quelque chose vu comme un plaisir c'est plus l'ambiance autour et le travail et la mission qui est celle de s'occuper des vaches plutôt que vraiment le côté cheval et équitation mais quand tu m'arrêtes si je me trompe ah non non mais c'est ça c'est complètement ça et alors là où on a de la chance récemment là c'est que on a donc les éleveurs qui travaillaient avec des quads sauf que les terrains sont pas facilement praticables en quads et que l'éleveuse elle allait amener ses chevaux à cheval et que quand ils l'ont vue à cheval ils se sont dit ah mais toi là tu pourrais peut-être nous aider et c'est comme ça qu'il y a eu cette première association de cavaliers où on travaille on fait de la transhumance et on travaille pour des éleveurs et on a de plus en plus on est parti il y avait deux éleveurs on en a au moins cinq ou six maintenant alors c'est pas beaucoup mais c'est déjà énorme d'être contacté par des éleveurs qui demandent si ah j'ai un veau j'arrive pas à le rattraper il n'y a pas quelqu'un qui peut venir pour l'attraper au lasso bah oui bien sûr avec plaisir voilà bon après voilà on va pas se mentir il y a 25 en France voilà c'était pas beaucoup mais en Vendée aussi il y en a dans les Pyrénées en Vendée et je crois je crois je crois que c'est Bretagne Normandie qu'il y a une association qui est en train de se monter aussi avec des éleveurs pour travailler les vaches voilà c'est un jour ça vous dit non c'est génial alors je fais juste une petite parenthèse en donnant par la Camille je sais pas si vous regardez autre que les chevaux parce que c'est vrai que c'est notre passion mais je vois ça aussi avec tout ce qui est chien et border collie par exemple en particulier en ce moment c'est à dire alors pour tout celle qui travaille sur le travail des animaux et bien de plus en plus je vois des particuliers par exemple qui ont des chiens comme des border collie etc qui en fait cherchent des gens qui ont des troupeaux pour faire travailler leurs chiens et pour que leurs chiens aient de l'activité on va dire qui suivent la race qu'ils ont et les choses pour lesquelles ils ont été sélectionnés donc je trouve ça assez rigolo qu'il y ait cette espèce de choses qui reviennent et il y a même une discipline qui est en train d'arriver en France qui s'appelle Ors & Dog où souvent les propriétaires de chevaux des stations de travail ils ont des border collie ou des bergers australiens et ils travaillent avec leurs chiens à cheval mais aussi avec leurs chiens alors il y a le Ors & Dog Trail pour s'entraîner évidemment et là ils sont en train de travailler aussi avec les troupeaux ça commence à arriver aussi alors Camille tu voulais dire quelque chose aussi oui oui rapidement parce qu'en fait je dois y aller bientôt je suis désolée mais non juste une question générale pour tout le monde parce que moi je suis vraiment nouvelle sur ces thématiques pour rappel moi je travaille sur le genre et les conflits harnais alors voilà et j'y viens depuis ma pratique des quittantes mais voilà je me demandais s'il y avait des études qui comparaient les différentes alors pas les cultures équestres mais finalement les différents modes de professionnalisation dans le monde équestre selon les pays parce qu'en effet je trouve ça vraiment intéressant quand on voit les Etats-Unis oui c'est vrai que c'est ça tu vas sortir en Saint-Georges mais ça t'empête ça t'empête pas de mettre ta salle western pour aller te balader sur le même cheval c'est pas du tout les mêmes cultures et bon voilà je me demandais si t'aurais pas un intérêt quand même à avoir une perspective comparée là-dessus je sais pas et l'autre question que j'avais plus précise pour toi Émilie c'est la question un peu du genre qui est quand même assez pertinente en général quand on parle des chevaux moi je la trouve intéressante parce qu'à la fois on a beaucoup de femmes et finalement des pratiques qui permettent aux femmes de conquérir des espaces ou des visibilités qu'elles ont pas nécessairement ailleurs et en même temps on a énormément de misogynie de sexisme et tout ça enfin on a les deux et je me demandais je connais pas du tout le monde western qui semble évidemment très masculin viril et tout ça d'ailleurs c'est quand même un peu une école de la virilité enfin identifique mais j'ai cru comprendre que ça l'était pas tant que ça des peu de gens que je connais qui font un peu de western et que quand même c'est voilà donc juste une question un peu de curiosité si t'as des billes sur ce genre de perspective peut-être que c'est euh ouais alors là c'est clair que c'est un monde masculin enfin moi je sais pas si t'as les personnes que t'as rencontré qui t'as dit qu'il y avait un peu des filles oui il y en a un peu oui mais non moi j'ai dans tous les personnages que j'ai pu retrouver qui ont marqué etc etc c'est que des que des hommes que des hommes que des hommes alors du coup est-ce que ce serait pas une réaction enfin c'est une hypothèse complètement tirée par les cheveux peut-être mais vu que l'équitation va vers une féminisation dans son histoire est-ce que le western c'est pas une façon de réagir contre ça et de créer de maintenir l'espace de boss band ou je sais pas hypothèse de recherche peut-être complètement mais voilà tu vois parce que généralement quand il y a des univers très masculins qui au-delà d'être masculins sont des univers de construction du masculin une réaffirmation de la virilité quand ils se féminisent ils trouvent une façon de se reproduire pour quand même garder la même voilà donc je me demandais si on pouvait le dire comme ça non mais c'est sûr c'est sûr qu'avec l'évolution entre au début Joey Amman et puis aujourd'hui franchement oui alors au début je pense qu'il n'y avait vraiment pas du tout des femmes là il y en a peut-être allez une dizaine qui vont se distinguer mais alors vraiment pas beaucoup mais je pense qu'effectivement c'est une façon de garder ouais tout fout le camp mais ça au moins on le garde c'est sûr c'est sûr avec les années 60 l'arrivée des hippies et des choses comme ça alors quelque part il y a l'indianisme l'indianisme est peut-être plus ouvert aux femmes ça oui mais les cow-boys les cow-boys c'est des garçons les cow-boys c'est des garçons les co-girls elles servent des coups à boire aux garçons mais c'est tout si possible la poêle ça on ne l'a pas dit mais bon voilà par rapport à ton autre question pardon excuse-moi vas-y juste pour recentrer alors je sais peut-être Charane pourra m'aider là-dessus mais je me rappelle j'en avais parlé de cette histoire de professionnalisation des différentes filières des différents pays avec c'était avec Claire Cordillac à l'époque mais c'était déjà il y a un bout de temps donc qui était à l'IFC donc là j'ai retrouvé un mail de 2017 début 2017 où en fait l'IFCE était censée faire enfin elle m'avait parlé d'un programme de l'IFCE de faire justement une analyse des filières par pays en fait où il y avait quelque chose qui avait été mis il me semble par l'IFCE dans ce sens-là et il me semblait que voilà il y avait toute une mission européenne et internationale qui s'était mise en place justement pour rencontrer les organismes responsables des filières dans les différents pays et justement étendre les analyses que l'IFCE fait déjà au niveau français pour l'étendre au niveau européen voire international alors ça je ne sais pas du tout ce qu'il y en a eu ce qu'il y en a été ensuite et je ne sais pas si l'IFCE peut-être m'aider plus là-dessus à répondre je sais que Claire est effectivement dans le service européen international européen maintenant par contre elle a quitté Equi-Ressources et donc le côté on va dire emploi et formation de la filière équine en premier moment dit donc on n'a pas de travaux sur la professionnalisation en fonction des pays mais peut-être je ne sais pas Vanina si tu as peut-être d'autres éléments mais moi en tout cas l'Observatoire sur la professionnalisation non après en effet il y a des recherches qui sont menées alors maintenant c'est plutôt Céline Vial qui s'en occupe mais en effet dès qu'il est possible d'obtenir plus d'informations sur l'organisation d'une filière équine quel que soit le pays on prend enfin Céline prend et il y a eu plusieurs publications sur les filières équines étrangères en 2015 principalement depuis il n'y a pas forcément grand grand chose parce que c'est très compliqué d'obtenir de l'information ça se fait un peu à partir du réseau de l'EAP l'EAP c'est l'organisation des productions animales au niveau européen et mondial et il y a une commission cheval donc on arrive à obtenir des infos par rapport à ça mais voilà c'est un peu un peu au point mort quelque part parce que manque de temps manque de personnel ok est-ce qu'il y a d'autres questions pour Émilie comme je me demandais dans le chat ou est-ce que ça vous dit on coupe l'enregistrement et puis on passe en off avec les deux sujets qu'on avait pensé évoquer en départ oui merci beaucoup en tout cas Émilie c'était une super présentation et puis pour ceux qui nous regardent en tout cas au mois prochain voilà voilà